Musique Mais non, mais non frérot, ça va ou quoi ? Ça va frérot ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça va frérot, putain je suis content de te voir Je suis avec Grim les gars, Grim Kujo ! C'est le go de ce mec, qui trouve que c'est le go de ce mec ? J'aime trop, je suis trop content que tu sois là frérot J'avais pas vu, ouais, parce qu'il vient d'arriver les gars Il arrive à 19h54 Wouuuuh, ça fait plaisir D'habitude il vient un peu plus tard Et vas-y, ça fait plaisir quand même qu'il soit là Je suis arrivé grave tôt, je suis arrivé grave tôt Croyez pas ce qu'il dit hein Salut Zen ! Salut Zen Salut Zenon ! Ah je suis content, on reçoit le look du game aujourd'hui Là y'a plus de blague Y'aura pas de blague, y'aura pas de danse Y'aura pas de je sais pas quoi C'est que les showcase des MCs En fait on est là pour les choquer En fait t'es un peu un rappeur Famille en Italie Avec les mains Bah oui frère, t'as raté les paroles, c'est pas grave Et j'ai dit famille en Italie T'as passé un beau week-end Grim Kujo ? Rien à foutre gros, hier j'ai vu Affida Turner les gars J'ai demandé une photo et elle m'a dit non Ah ouais putain j'ai vu parce que J'ai demandé une photo et elle m'a dit non les frères j'ai dégoûté Elle a pas voulu quoi Elle a pas voulu, elle était fatiguée C'est bizarre En fait j'étais au resto Et je tourne la tête et je voyais Affida Turner J'ai dit non, folie quand même un peu Genre stylé C'est un peu multivers quoi Ouais c'est un peu sympa Et du coup je suis allé lui demander une photo en sortant du resto J'ai quand même attendu, je voulais pas la déranger Et vas-y elle m'a dit non Elle m'a dit non darling Mais en vrai sympa quand même Elle m'a serré la main T'as dit non darling ? Ouais mais elle a pas dit en mode méchant Elle a pas dit non dégage Elle a dit non vas-y la prochaine fois Mais je suis content de te rencontrer en tout cas Là t'es trop gandzo, t'es bien moche avec ta vie Ça veut dire quoi gandzo ? Ça veut dire quoi gandzo ? Ça veut dire quoi gandzo ? Ça veut dire t'es rigolo Merci les gars moi je suis gandzo Gandzo time J'espère que vous allez bien Ouais elle est très distinguée Bah elle était très distinguée Et du coup voilà Y'a pas de photo Moi ce week-end je sais plus j'ai fait quoi ? Moi je passe l'emroad là Je passe l'emroad sur League of Legends la team par contre Ça je vous le dis pas Ah j'ai vu ma daronne Et mon daronne aussi 2 Et pour cette semaine de l'émission On peut remercier le sponsor Y'en a pas wesh Oh ! Vous êtes où ? Venez ! C'est la derre ! Vous êtes 650 000 à follow la chaîne Y'a zéro sponsor Vous êtes où ? Attends 650 000 A follow la chaîne Twitch J'ai vu ma chaîne Twitch Aussi Merci C'est pas la peine Si c'est pour voir Just Dance avec Théorus On repassera la prochaine Mais frérot Attends Mais non la Doigdance La Doigdance Ah non c'est juste chiant ce que t'as fait On dirait les gars sur l'autoroute avec l'air C'est pas du tout le truc Non c'est pas ça Le Loot du Game Doigdance Doigdance est avec nous ce soir On va l'accueillir Je vous demanderai de lui faire un tonnerre d'applaudissements Un accueil faramineux Un accueil gargantuesque Pharaonique Pharaonique Il est en full scaling Il faut des aouh dans le chat Il faut des aouh dans le chat C'est comme des loups Voilà des premiers gaouh etc Donc Merci à lui d'être là Oh ! Il est là ! C'est le Loot du Game Doigdance avec nous Let's go ! Let's go ! Mais faut pas le... No way ! No way ! L'ascenseur ! L'ascenseur qui est arrivé ! Salut ! Salut mon Grim ! Salut mon Doigd ! Salut mon Max ! Je suis content ! Salut tout le monde ! Salut Zen ! Alors c'est une télé qui est fort et fonte quoi En fait ouais ouais Ils peuvent pas très fort en fait mec Parce que c'est vraiment un chat quoi Mais tu vas comprendre Oh c'est pas taiste là C'est Twitch ! Je connais pas trop Twitch justement Je connais pas trop Twitch Non je suis un peu stressé Y'a pas de soucis mec On est là pour te détendre Le zboub On est trop content de te recevoir Doigdance Sérieux ça fait mille ans qu'on s'est dit On voulait faire cette émission Pourquoi tu... Pourquoi tu fais genre t'écoutes ? Tu te baisses ou quoi ? Ça te voit il se passait rien dans ta télé Pourquoi tu fais genre t'écoutes ? Mais non mais j'écoute Vas-y ok Vas-y parle et je fais le regard Que tu me fais quand je te parle Bah Doigdance ça fait plaisir Oh la 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 c'est raciste Mais attends il est où le racisme là ? Attends vas-y parle-moi Et parle-moi d'un truc qui t'importe Bah en tout cas moi ça me fait plaisir d'être ici Parce que je sais que maintenant les zens sont comptés Vu que vous avez... Non c'est vrai que cette tête est vraiment gênante Pour dire un truc sérieux Je peux te regarder Grimm du coup à la place Bah ouais vas-y C'est vrai que pour moi c'est intéressant Parce que du coup les zens sont comptés Vous avez annoncé que c'était la dernière saison Il doit pas en rester énormément Je fais partie de l'histoire de zens Donc c'est un blap Mais la régie c'est des bâtards Parce que depuis tout à l'heure tu tires ta tête Ils ont pas mis un seul plan sur toi Du coup t'as blague C'est très très dur avec Max en Grimm Là vraiment tu t'es affiché pour rien là Personne n'a vu ta tête Moi je l'ai vu Max On l'a vu ? Tu l'as vu ? T'as kiffé la vanne ? Bien sûr Genre vraiment t'as dit Regardez ma tête Pas un plan sur toi Non mais t'as kiffé la vanne ou tu dis pour me faire plaisir ? Non en vrai y'avait quelque chose Ah ah t'as senti quand même le truc L'interprétation Et oui pour répondre à ta question Il reste que 5 émissions je crois Donc comptons ? 6 ! Alors oui mais si on compte celle-là 3 en avril mai 5 Ouais 6 en fait Ouais 5 C'est dyslexique Pas beaucoup Donc c'est quand même une fierté Tu vois d'être dans l'histoire de Zen Très content Une histoire très courte quand même 2 ans on a vu Non en fait Ah bon non ? On peut compter 3 Y'a eu la première saison Qui était une espèce de laboratoire 2 ans et demi Je les ai vu les épisodes On peut pas les compter Ça marche ! C'était une belle foire fouille C'est vraiment pas Zen Bah c'est vrai que le problème c'est que Je sais pas comment ça se fait Mais on le dit toujours Mais c'est des archives de l'INA Alors que c'est il y a 2 ans Moi je sais pas ce qui me choque Oui c'est ça Tu sais même l'autre fois C'était Mel il avait mis la photo T'étais trop moche On aurait dit la photo Elle datait de 84 Alors sur cette photo C'est pas toi qui me choque le plus C'est Théo Russe Qui a l'air vraiment d'avoir 7 ans et demi Donc ouais c'est vrai Mais pour le coup Théo Il a juste une barbe Parce que tu sais Tu vois son menton comme ça Oui toujours aussi moche Mais bon Doigby tu connais l'émission Un petit peu j'ai un peu regardé ouais Ok bah on va revenir un petit peu Sur ta carrière On a beaucoup de choses A voir avec toi Parce que t'es un ancien Le loup du game Ca avait quand même longtemps Tout de même On l'a fait différemment Cette émission L'interview elle est pas chronologique En mode Voilà du début de ta vie A la fin de ta life Bah du Louvto au loup Exactement mon grim Là on va plus parler par thème Tu verras De toute façon ça change pas grand chose pour toi Je vous suis On va parler du début Tout commence avec le gaming En tant que joueur pro Sur League of Legends A tel point qu'en 2013 Tu seras capitaine de l'équipe Millenium Qui était juste ici Non pas encore peut-être à cette époque là Non on était encore à Marseille Elle était encore à Marseille Aujourd'hui quand on Quand on pense joueur pro League of Legends On voit LEC LFL Voilà ça a peut-être un peu changé Comment c'était en 2013 ? Comment c'était en 2013 C'était différent C'était différent Il y avait tout à faire Tout à structurer C'était déjà passionnant Parce que moi je rentre dans un univers Où je sentais justement Qu'il y avait plein de choses à faire Plein de choses à découvrir C'était tout nouveau pour l'époque Là tu vois cette LAN C'était en 2013 dis-toi Putain Donc ça faisait quoi ? Quatre ans que j'avais commencé le streaming J'ai commencé en 2009-2010 T'as commencé à l'ancienne quand même Ouais sur les premières plateformes Tu streamais sur quoi ? Ma première c'était JustinTV Qui est devenu Twitch Wouah ! Parce qu'en fait je voulais pas aller sur Oonhead Qui était un peu le Le mastodonte de l'époque Avec Oslot pour ceux qui ont connu Parce que c'était les gros streamers League of Legends Oslot il était là-bas Ouais à la base il était sur Oonhead et compagnie Et du coup bah on regardait T'es quel âge qu'on était en 2013 ? J'avais 13 ? Et t'as joué avec Oslot ? Non Contre Oslot ? Contre Oslot T'as joué contre Oslot joueur Exactement Ok pour ceux qui savent pas Oslot c'est l'ancien CEO de G2 Qui était la première superstar européenne de LoL on va dire Avec les XPK et compagnie Qui nous ont fait un petit peu rêver Parce que c'était le premier Oslot qui avait compris Qu'au-delà de streamer pour montrer son niveau Qui était la base de la base sur Twitch C'était vraiment un truc à la base de tryharder Bah c'était le premier à parler d'autre chose Justement utiliser sa personnalité Faire d'autres choses Et c'est vrai que nous ça donnait envie de faire de même Ah ça t'a un peu donné des idées Tu t'es dit que t'as moi aussi En tout cas les premiers streamers français On voulait vraiment mettre l'interactivité en avant Parce qu'on trouvait que justement les streamers américains Qui étaient déjà des joueurs pro Qui avaient déjà une carrière Bah ils calculaient pas leur chat Donc t'étais en mode Bon bah fais une VOD Mais là tu vois Et nous il y avait cette première coutume Parce qu'en fait t'avais pas de chat intégré comme ça l'est aujourd'hui T'avais déjà un lien pour ta chaîne Et t'avais une sorte de logiciel pour le chat Ah oui d'accord Et du coup nous on avait une coutume C'était qu'on n'est jamais un live Sans avoir répondu à toutes les questions Le chat faut que parler du siège C'est quoi en mode t'es opposé à nous ? Attends on peut voir un plan large Non parce que je dois me tourner comme as Je suis pas dans ce qu'elle prend bien les frères Ah ok on l'a refait Moi quand on parla là bas on l'a refait Parce que c'est vrai que Je suis en 3-4 héro Si tu bouges trop il tombe hein Genre là il est au max du max non ? Mais là c'est bon regarde là comme ça il nous parle Il est bang Ok mais Dwag Il bouge pas trop hein Ok c'est pas ça Merci le chat en tout cas je vois que vous prenez plus soin de moi que eux là Frérot j'ai même pas remarqué Moi j'ai pas le chat sous les yeux Moi Dwag Moi je savais Je chantais t'étais Bah tu vois pas que tu en... Je suis pas à l'aise Ouais Max fait grim Ca me fait plaisir Ouais c'est vrai Là ça connait mieux merci Là quand tu joues à cette époque Est-ce que t'avais déjà... Je sais que t'es un peu visionnaire Est-ce que tu disais déjà dans 10 ans ça va être fou Tu t'imaginais déjà que ça allait être comme maintenant Je l'espérais déjà ouais Tu l'espérais en tout cas En vrai moi j'ai beaucoup Je suis beaucoup dans Effectivement dans la créativité Dans la projection Et ça me sert aujourd'hui pour le métier que je fais Parce que j'interprète pas mal de choses en live Donc ça m'aide Mais dès cette époque là oui Alors j'en rêvais Tu vois j'avais pas vraiment de feeling Maintenant j'avais très vite compris Que c'était un phénomène de société Fallait vraiment être aveugle pour pas le sentir En fait c'est simple le conseil que j'ai fait C'est que je suis en mode Mais en fait je kiffe ce que je fais Bah ouais Donc il suffit qu'un autre jeune fasse la même chose Oui t'es pas seul Et il va kiffer C'est juste qu'il n'a pas conscience Donc il faut juste attendre Moi je suis très matrixé par le temps Extrêmement matrixé par le temps C'est une angoisse C'est plein de choses Ah t'as peur de vieillir tout ça ? Le temps mec c'est Pour moi c'est la vraie richesse de ce monde le temps L'argent en vrai c'est l'humain qui l'a inventé De toute façon ce qui compte pas Frérot on a essayé de comprendre ce que c'était Donc non le temps Moi je suis très matrixé par le temps Et donc du coup j'ai temps Et moi je suis très pressé Je suis pas patient Et très très vite tu vois C'est les premières années Je suis après à me dire Ok je suis peut-être un peu en avance Faut que je calme Je me contente sur moi Tu vois que j'en profite pour prendre de l'XPST Ca parait quand même bête Mais j'ai 18 ans à cette époque Ouais t'es jeune Et je suis en mode Laissons faire un peu le temps Mais restons à l'affût J'ai dû quand même prendre sur moi Parce que moi je voulais déjà tout faire Les KCX Alors pas le KCX en lui-même Mais j'ai un truc dans ma tête Dans mon lit J'avais déjà des trucs Inspiré forcément Des gros shows qui existaient déjà Dans la musique Dans le sport Ouais bah normal J'ai amené mes autres passions Dans cette passion là En 2013 Tu peux déjà vivre de LOL Genre ça peut être J'étais l'un des seuls On était je crois une vingtaine La douille c'est que On vivait de LOL Mais non parce qu'en fait On vivait du streaming Qui nous permettait de vivre de LOL Parce qu'en fait dans nos contrats de joueurs Indirectement quoi On faisait des heures de live Donc pour être honnête J'étais en fait un semi-pro Par rapport à ce que c'est aujourd'hui La définition du pro Parce que j'étais mi-streamer Mi-joueur Mais à l'époque ça suffisait Pour être dans le haut du gratin européen Aujourd'hui c'est inenvisageable Ouais aujourd'hui Oh merde ! Oh y'a une wave ! Ah non y'a une wave de crypt Attends je te freeze ou pas ? Je suis obligé de... Va la clear ! Frère mon coeur et mon épée J'adore ! Appartiennent à Demacia frère Oh Garen ! Attends moi aussi je vais farmer frère ! Le grand Garen ! Je suis en train de farm frère ! Au secours j'ai peur ! J'ai peur messieurs Qui sont ces gens ? Euh... Ça va ? Ça va Shabs ? Pour Piltover ! Mais frérot tu lui as mis un coup de marteau de vrai là ! Mais gros mon Jace il est trop fort C'est pas ma faute ! Shabs frérot ! Ça va ? Allez 20 gold ! Oui mais 20 gold ! A quel prix Grim ? Il est mort ? Ça arrive frère ! Excuse moi Doig ! C'est parce qu'en fait on a mis beaucoup de moyens pour cette émission Et... On s'est dit que farmer des waves ça pouvait... Tu vois c'était un petit truc en mode League of Legends tu vois ? C'est comme ça ? En fait t'as vu nous ? On essaie d'aller toujours plus loin Et on s'est dit Comment on peut pousser... Mettre une étape de plus ? Ok il y a eu le Eleven All-Star Ok il y a eu le Jeep Explorer Mais qu'est-ce que c'est à côté de... Et c'est quoi après ? Voilà ! C'était quoi la marche suivante ? Et on s'est dit... Farmer des waves et... Ah je prends une claque là ! En vrai je pense qu'il y a jamais eu de sbire humain Mais je pense que c'est une première sur Twitch Après peut-être que... Montrez-moi si quelqu'un a déjà formé une wave sur Twitch Je pense qu'on est les premiers Personne a jamais vu un Jace à mon niveau Je te l'ai dit je suis un créatif Ouais Là en voyant ça je te jure je viens de me donner une idée J'ai envie d'un court-métrage D'une fausse game de lol Interprété par des humains Ah et genre il y a Garen et tout ? Ouais et une vraie game Et du coup maintenant dans mon idée Vu que je vais te voler la tienne Les mignons sont bien sûr interprétés par des acteurs eux aussi Et du coup il y a toute l'histoire de Last City Et moi je joue qui ? Mec il y a une fan-fiction de fou à faire Moi je joue qui là ? Et joue qui Grimm ? Ah mais vous êtes pas dedans les gars Ah ok C'est juste l'idée Par contre je vous mentionnerai... Ah ouais ouais Je mettrais le lien du Zen en... Mais t'as pas besoin d'un Garen T'as pas besoin d'un... Un Jay Saratrox Ah c'est pas très méta les gars Je vais rester sur des trucs plus méta et tranquille Je capte Tu vois au moins tu m'as inspiré Tu vois tu pourras te dire quand tu verras le truc sortir Être un banger Tu pourras te dire Ah j'étais dans le truc Tu pourras le dire Je capte Quand tu décides de te mettre à fond dans les jeux vidéo Ouais Tu dois avoir 20-22 ans On va dire quand tu mets vraiment à fond Tu plaques tout Tu te mets à fond Non je pars à Marseille à 18 ans quand même Ok donc bien avant Sur un gros coup de tête Ouais sur un gros coup de tête Là t'as déjà tout abandonné Tout abandonné non parce qu'à la base je devais y rester 3 semaines A la base je devais aller commenter une compétition Je suis parti avec une petite valise, un petit sac à dos Je suis rentré 4 ans après Combien ? 3-4 ans après 4 ans il l'a dit Wesh Le sac à dos c'est... C'est ça ? Mais frérot ça veut dire C'est forcément en maison quoi en fait Mais frérot ça veut surtout dire Pendant 4 ans il avait les mêmes habits Il avait la même brosse à dents Maintenant ? Tu dormais où ? Mais ouais Bah on avait des locaux justement Ils nous mettaient une gaming house à distance Et toi puis il t'aurait pu passer chez je sais pas Chez Uniqlo je sais pas Bon bref vas-y c'est pas Ouais je sais pas Ah c'est que c'est pas Ouais je capte Non mais il y a déjà des magasins Il y a déjà des vêtements T-shirt Bien sûr bien sûr là-bas j'avais tout ce qu'il faut Mais en tout cas on était la première gaming house française Ok je capte Mais du coup c'est quoi ? C'est un all-in là ? Tu dis en mode vas-y je tente le tout Faut comprendre un peu ma vie où j'ai grandi dans Une sorte de bordel Quand t'étais petit tu veux dire ? Un bordel ? Non pas dans ce sens lagrime Pas de la manière dont a été conçu Non non le bordel en mode c'était pas stable J'ai jamais trop connu la stabilité Beaucoup déménager pour des raisons familiales Du coup il fallait toujours se faire des nouveaux groupes d'amis J'ai fait beaucoup de colonies Beaucoup de choses comme ça Du coup j'ai pu beaucoup observer J'ai été très dans l'observation durant ma jeunesse Je suis plus petit de ma famille aussi Et vu les galères qu'on a eu Bah le plus petit très souvent c'est celui qui subit Donc du coup j'étais en mode Je vois la daronne essayer de faire ce qu'elle peut Je vais pas en rajouter Donc je me suis fait très discret Mais du coup j'étais très observateur de tout Dans le climat familial Dans le climat personnel A l'école J'ai toujours dit Putain mais qu'est-ce qu'il observe bien et tout Elle est bien ta couple là Ok Blague à part Cette qualité d'observation Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui Elle me sert dans mon travail Parce que j'arrive déjà à me projeter à la place de mon invité Tu t'inspires des trucs ? Effectivement Tu t'inspires des gens genre ? Totalement Je peux m'inspirer Prendre le meilleur des autres Et en tout cas apprendre ce que je ne veux pas Ou en tout cas savoir ce que je ne veux pas A l'invers je peux totalement me mettre en projection A la place de mon invité ou autre Et ressentir donc avec de l'empathie et compagnie Parce qu'en fait depuis tout petit Je subis la tristesse de la société Mec j'étais en 6ème Je prenais déjà des bus et des métros pour aller à la collège Ouais t'étais autonome à fond Full autonome mec Full autonome T'es-tu que Grim il a 22 ans Tranquille Après j'étais dans 19ème de Roycement de Paris Tu vois j'étais pas non plus Ouais ouais non Ça va 19ème Butchomont Exactement 20ème 20-1 ici On est à quoi ? Place des fêtes Place des fêtes Télégraphe Gambetta Non blessant Heu Tous les potos choisis Collège Si t'es Gabriel Collège Notre-Dame de Lourdes Du coup j'étais à la place des fêtes Mais dis-toi que j'avais un collège Mais vraiment c'est pas une blague Ma barre d'immeubles elle est là J'avais un collège en bas de la barre d'immeubles Mon grand frère était allé là-bas Ça c'est bien ça Ma mère avait pas trop aimé l'ambiance T'étais dans un grand tour à place des fêtes ? Elle m'a envoyé à l'au bout du 19 T'étais dans un grand tour à place des fêtes ? Ouais dans le... Guillaume Budé tu connais ? Non mais tu veux dire là où il y a la pyramide à place des fêtes ? Non 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 Ah putain ok La pyramide c'est la place Juste à côté de la place t'as un collège qui s'appelle Guillaume Budé Et t'as une grosse tour T'as un autre tour au 14ème étage Mais non Genre je faisais la vanne je peux aller à l'école en parachute quoi Ah oui j'avoue sympa Qui était vrai Mais c'est dangereux de fou frère Le problème c'est que c'était pas mon collège Elle m'a envoyé dans un collège lycée En tout cas t'as fait Fortnite après Et du coup très vite dans les bus dans les métros Et je voyais les gens tristes le matin Les gens tristes le soir Et moi je suis jeune plein d'énergie Bah t'as un dit moi je veux pas te faire fumer T'es en mode c'est ça l'avenir ? Ouais ouais Tranquille Je suis là j'ai 11... enfin quel âge t'as en 6ème ? J'ai 11 ans Je suis déjà en train de me poser des questions de fou frère Ouais quand tu voulais pas te faire fumer C'est ça demain En plus j'écoutais les raps conscients Kerry James Ah ouais faux république Allez combat Calme Mais du coup quand tu pars Tu vois tu pars à Marseille et tout Ça fait pas flipper un peu tes proches Tu dis à l'époque c'est dur de se projeter Tu vois de se dire euh... C'est... Franchement tu tombes bien parce qu'on en a discuté Il y a pas si longtemps avec ma mère On en avait jamais parlé Ah ouais ? Vraiment tu sais tout c'est un peu nature Et puis elle a compris aussi que je voulais m'émanciper Mais elle m'en a parlé il y a pas longtemps Et tu sais on se taquinait Tu m'as vu je suis parti J'avais envie de découvrir le monde Tu vois j'avais observé plein de choses Mais j'avais envie d'action Donc je suis parti Elle m'a dit bah oui on t'a laissé partir et tout Et j'ai fait mais maman Tu m'aurais jamais retenu Tu vois ce que je veux dire Je lui ai dit maman Dans tous les cas Trop mignon tu vois Oui on sait on t'a vu on t'a laissé C'est le garage J'ai fait maman Maman j'aurais quand même parti Peut-être j'aurais attendu que tu t'endormes Pour faire ça tout ce moment J'étais écrit pas farmer J'ai dit ouais va prendre je comprends Mais pourquoi parce que c'était très compliqué D'expliquer tout ça à l'époque Non c'est trop dur Aujourd'hui vous avez les armes Vous avez plein de choses Pour expliquer aux générations Ce que c'est et compagnie Moi j'avais pas fait ce travail là à l'époque Parce que j'étais déjà même moi En train d'essayer de comprendre Dans quoi je suis Ouais Et surtout je voulais pas inquiéter ma mère Pas lui rajouter d'angoisse Personne ne vivait de ça à l'époque Tu vois ce que je veux dire C'était pas une trajectoire de carrière Du coup Marseille La ville et tout Mec j'ai T'as kiffé ? Passé deux ans et demi Dans la gaming house Bah mais vas-y C'est bon ça C'est pas de recevoir des gamers Mec je m'en suis voulu T'as pas vu la plage T'es pas le cage de Brody Non mais j'ai mis trois ans A me dire mais la plage est juste à 10 minutes Pour un parisien C'est jamais le vieux port Mais si Mais Alors bonjour à tous Bonjour 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 Je me présentement Présente Fabien Auricard Pardon ? Fabien Auricard Ok T'es mentaliste ? Mentaliste Ah vous avez dû entendre parler de moi J'imagine ? Ouais c'est pas ce que Ouais c'est ça Voilà Alors moi aujourd'hui Certains appellent ça un don D'autres appellent ça Un super pouvoir J'appelle ça une passion J'appelle ça un métier Tout simplement Je lis l'avenir dans le Ricard Ouais Ça c'est fier Tu présentes mon ami Moi aussi je suis chaud Franchement je suis chaud Alors voilà Justement Je vais commencer par Le jeune homme tout au fond Lui ? En premier Laissez moi me servir le Ricard adéquat T'as déjà vu un verre là T'as déjà vu un verre C'est juste une excuse pour picoler Non 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 Je pense que c'est un professionnel Tiens on le paye et tout Je suis professionnel Ah non non On met pas trop d'eau Alors Pourquoi son pote est mort les gars Il y a un moment où on parlait Ton prénom ? Non il dort Mathis Des origines France Cameroun Le continent Hmm Hmm Toi c'est le soleil toi Toi je le sens c'est le soleil qui te manque Toi il te manque le soleil L'air frais C'est bientôt l'été Mais le printemps Le pays Le pays Il manque le pays aux jeunes Je vais retourner au pays dans pas très longtemps Ouais 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 Il va retourner au pays Je veux quoi tu vois ça a l'air chiant va Mais nan mais c'est l'isle à venir Le printemps il arrive bientôt Oh respecte Fabien Le jeune homme qui cogite à côté là Le prénom s'il vous plaît Euh Maxime Moi c'est Maxime chef Je fais le tien du coup Oh Aïe 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 Nan mais là c'est bon Je pense qu'on peut lire direct Nan mais Waouh Putain l'autre il... Il dort il dort Il s'est pas oublié Alors quoi Oh putain c'est la merde toi Comment c'est que j'ai fait la merde toi Oh putain Alors toi Toi je vois le fisc Oh oh Non Je vois le contrôle fiscal Nan Waouh Ah putain je vois Je vois une bande de malfrats Qui t'attendent devant la sortie Pour te voler la culotte Wesh Toi fais attention à toi Toi tiens les... Oh oui toi t'as une bande de malfrats C'est quoi ce mec c'est un... C'est un vieux Bob mais Tu dois de l'argent à quelqu'un Bah Gotha mais en mode... Vas-y on s'était dit Parce que j'ai jamais payé le master kill Mais il m'avait dit que c'était Ah mais c'est toi L'anomalie Nan c'est pas une anomalie Nan nous on a une anomalie sur le master kill Il m'a toujours dit Ok le master kill tu viens Mais tu payes pas vraiment Tu fais ça semblant Attends Max Si je vais Tu l'as pas payé ou pas ? Mais nan T'es dans la merde Nan j'ai pas payé Je pense c'est vrai Mec c'est la prédiction je pense elle est vraie Autant pour Grimm Continue de parler J'vais pas filer le verre J'arrive pas à le finir sur le verre Chef C'est peut-être qu'on peut euh... Tu peux pas lire l'avenir de Dolby ? Et moi moi ? Ouah s'te plaît Y'a un truc sur Doig ? Y'a un truc sur Doig ? Attends est-ce que tu peux... On a arrêté de remplir tu vas pas le finir ? Toi Parce qu'en fait c'est M verre ou pas passion Ah ouais ! Faut pas enchaîner les patients je pense Je te dis pas la gueule des appellings après hein Ça va être euh... Le bordel Toi Ouais Je me remets dans le rôle Alors J'te dis pas la gueule des... Je vois de la jeunesse Je vois de la... Ah c'est bien Je vois du faker Du faker Oh ! Chez Gentlemane Nan ! Je vois la LEC Quoi ? Attends en fait Merde oui Je... Je vois la LEC C'est bon ? Dites le maître gagnant de la LEC Avec faker ? Avec faker Mais quand ? Demain 18 heures Demain 18 heures Attends attends Faker chez M8 Fabien merci beaucoup Tous les jours Faker ? Bon put... Merci les gars Tu dégages Fabien Si j'ai pas la grosse Tu vas me chier ! Ta gueule ! Tu vas me chier ! Fabien Le rideau est fermé La plug est finie ! Tu dégages y'a rien Oh c'est pas aussi c'est toi La grosse à la maison elle... Elle me pompe l'air ! Ah tu me lâches ! Oh tu casses ! Tous les jours je chauffe pas ! Ah t'es gourmand là ! Faut lui casser les la gueule ! Faut lui casser la gueule celui-là ! Evidemment les amis c'est pas du vin alcool Je préfère prendre quand même On sait jamais Mais est-ce que les prédictions sont vraies ? Moi j'ai bien aimé la scène Gros les prédictions sont vraies Et je sais pas si... Attends je viens de recevoir des trucs Ah oui oui apparemment Frérot Vraiment apparemment Faker c'est... Is coming Genre Mais gros moi j'avais un truc de houlon Je vais leak un truc mais... T'inquiète No joke demain Je suis censé être sur un tournage pour Gentlemane Pour un nouveau joueur Et même moi je suis pas au courant de qui est le joueur C'est pas qui c'est ? Je te jure que c'est... Est-ce que c'est à 18h ? Alors non c'est un peu plus tôt C'est un peu plus tôt Mais l'annonce est à 18h Peut-être Non demain on fait juste le tournage On fait juste le tournage ? Du coup peut-être c'est Faker Mais du coup vous savez maintenant qu'il y a un nouveau joueur Moi je te dis juste un truc Hier j'ai mangé avec Squeezie Ok Je dis pas que j'ai eu des infos Parce que même moi il m'a pas dit Il m'a dit tu verras c'est une surprise c'est big Frérot stay tuned Ok Donc la prochaine à notre Gentlemane pour l'intégration d'un joueur C'est Faker Vous avez trop dormi sur Squeezie les gars Il a des tailles Il a des poches pleines Il a des poches pleines Vous allez voir Eh nez vous pouvez pas acheter Faker frère Ah mais frérot Ah non mais tu vas être choqué Et je suis content pour vous Je suis content pour vous Et c'est quoi Gentlemane ? On va un petit peu en reparler Un petit peu plus tard Mais d'abord Je voulais savoir comment t'as fait pour... Je veux dire T'as jamais vraiment pris cette décision Parce que t'auras toujours Je sais pas comment expliquer Mais t'as toujours eu des expériences compétitives Que ce soit sur League of Legends Ou ensuite avec Fortnite on en reviendra et tout C'est quoi qui te plaît ? C'est le try-yard Parce que même quand t'étais plus joueur pro Tu t'es dit vas-y je vais aller à fond Sur le cast de l'eSport Fortnite C'est quoi qui te fait kiffer ? C'est la compétition de jeux vidéo ? C'est l'animation ? C'est un peu tout en fait Tu vois l'homme a de multiples facettes Et j'ai eu des premiers combats C'était que les gens voulaient nous mettre dans des cases Alors c'est plus du tout les combats d'aujourd'hui Mais la France en tout cas il y a quoi ? Une quinzaine d'années C'était très une personne une case Et en vrai ça simplifiait beaucoup le business C'est à dire que tu disais Mais lui c'est mon humoriste préféré Donc c'est un humoriste Mais lui c'est mon acteur préféré Donc c'est un acteur Lui c'est mon rappeur préféré donc c'est un rappeur Quand le rappeur faisait l'humoriste t'aimais moins Tu vois c'était vraiment reste à ta place Et en fait du coup Alors que les américains c'est très différent C'était très... Tout le monde a multiples carrières Et c'est vrai que moi du coup Moi ça m'a arrêté ma voiture à l'entrée Ça m'a saoulé En faisant du coup exprès plein de choses en même temps Comme ça on pouvait pas me mettre dans une case Un coup j'étais joueur, un coup j'étais coach Un coup je commentais Un coup j'étais organisateur de tournois, admin Ensuite j'étais avec le graphiste, le commercial Le ci, le ça Déjà parce que je trouve Je suis désolé hein Il a... ça a été annoncé Mais attends mais c'est pas une blague en plus Il y a vraiment une... Attends quoi ? C'est totalement officiel en plus Oh frérot Non mais voilà c'est pour ça que je te dis Il y avait la petite icône à côté du compte Il y avait la petite icône Hulu il mange jamais hein Hulu il mange jamais Et pour revenir à ça en vrai je pars du principe que Et ça on en revient à LOL Parce qu'en vrai LOL c'est la jungle et ça t'apprend la vie En vrai de vrai si tu arrives à le voir de manière philosophique Plus sur LOL tu connais les rôles, les champions, les sorts, les cooldowns et tout Plus tu vas pouvoir perfectionner ta performance Ouais Et bah la vie c'est pareil Si je sais exactement pourquoi ce graphiste fait ça Pourquoi le commercial fait ça Pourquoi l'ingé son fait ça Pourquoi si il fait ça Pourquoi tel truc fait ça Pourquoi ça Ma prestation sera sublumée Et du coup je pourrais être plus juste dans ce que je veux faire Attendez c'est un truc Cuspel Moi je connais le cooldown du Cuspel de Tadaron C'est 7 secondes au niveau 1 Et après ça augmente Alors attends Ça dépend sa build Parce qu'il y a la CDR Tadaron c'est 3 tables réservées au Pachamama pour sa victoire Donc c'est le cooldown de Tadaron Au fond avec la mère de Théo Russe je peux pas en dire plus Donc l'idée c'était de surprendre tu vois Ouais je voulais de surprendre Et moi même le premier parce que je me l'associe très vite des choses Et je t'ai dit je suis tombé dans un milieu où j'ai eu la chance de pouvoir Mettre toutes mes passions en place Tu vois je rêvais au fond d'être un peu acteur Bah on peut faire un peu d'acting Ouais bien sûr Au fond de moi d'être joueur pro j'ai pu être joueur pro Au fond de moi de manager les petits jeunes Pour faire ce qui te passait par l'esprit en tant que tu voulais le faire quoi Dans ce milieu où c'était tellement nouveau Et qu'il y avait encore plein de choses à faire Plein de place à prendre Ouais ça aurait été bête de se priver Et de rester dans mon carcan Et que je sois encore le joueur de LoL top lane Là aujourd'hui Sur un Atrox moisi Tu vois ce que je veux dire Top 450 tu vois En tout cas à cette époque là Attends attends par contre le Atrox top tu mises quelqu'un ou pas ? Non je te mets pas Tu mises quelqu'un ou pas Non je savais pas que tu joues Atrox top pardon Non 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 Alors Autant des fois oui Autant là je te jure que c'était pas contre toi Ok parce que moi j'ai Au PGG de Grim Cujo tu vois Ouais Alors je te dis juste Excusez moi on fait une petite parenthèse League of Legends très courte Grim Cujo EUS Vous pouvez aller voir sur au PGG Ce que je dis là c'est public hein Emerald 1, 48% de win rate 0 LP Ça peut arriver à tout le monde Main Atrox Main Atrox 20 parties jouées cette saison sur Atrox 32% de win rate Wow Un KDA de 1, 12 Non 1, 12, 1 Quoi ? Wow Non mais non mais le KDA Je fais du Regarde je fais du 7, 3, 4 Score moyen 3, 7 Sur son Atrox Arrête hein Arrête vraiment Non mais je te jure gros T'as pas mes games Tu perds ton temps Rérot most win rate Sur le champion 22% Mais le pire c'est que les vrais stats sont Exact Mais je te dis que les vrais stats Most win rate 22% Atrox Mais surtout qu'Atrox c'est broken mec Donc là y'a vraiment un soucis Broken broken Yone Yone existe quand même Et je vais finir quand même Regarde les notes 8ème 9ème 7ème 10ème 7ème 9ème On se rend pas compte de la performance qu'il est en train de nous cook Moi j'ai rien à dire C'est Les stats ont parlé Non mais c'est parce qu'il a parlé d'Atrox Et du coup je voulais s'en penser Bah bien sûr Bah bien sûr Et pour rebondir parce que c'est quand même mon travail aussi de meubler Parlant de stats J'adore les mathématiques Je suis un fan de maths, de logique, de bon sens Ah bah Peut-être qu'il y a peut-être une analyse statistique à faire sur Grim Cujo Peut-être qu'il y a pas assez de game Il y en a que 500 cette saison c'est peut-être pour ça Non non j'ai même pas beaucoup de game Peut-être refaire un peu plus Il y a 50 games cette saison Ah ouais Aïe 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 T'es bon tu montes Grim t'inquiète Bah ouais bah j'étais déjà avant il y a une semaine Du coup à cette époque là Euh c'est une époque assez de développement Parce qu'il y a Millenium TV c'est la plus grosse Web TV Une des plus grosses en tout cas Vous commencez à faire plusieurs trucs Toi tu te penches un peu vers du divertissement Tu le disais comme Oslo un peu Il y a du gaming Mais on fait moite moite Est-ce que t'as le souvenir d'avoir eu un déclic Tu vois d'avoir vu ou fait quelque chose Où tu t'es dit Ok ça là Je veux que ça maintenant Je veux faire que ça, je kiffe trop Est-ce que t'as eu ce déclic là de Ma place n'est pas que dans l'e-sport Alors je pense que j'ai eu des semi-déclics avant Mais le gros 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 déclic C'est le Gotagashow Mais du coup il arrive 2018 Donc il y a plein de petits déclics qui t'amènent à ce big déclic Mais moi ça me plaisait d'être dans le multi-rô le mec Ça me plaisait de tout faire en vrai Le problème c'est le temps 2018 de Gotagashow Je viens de le dire justement Il vient de dire la date ? Je suis dégoûté T'as dit la date ? T'as dit l'année ? Pour le repère, oui bien sûr tu pourras écouter Non le chat Je vous jure j'ai dit la date J'jurais il a pas dit la date T'as dit le Gotagashow le déclic en 2018 Bien sûr du coup qui est arrivé un peu après Oui il a dit ok je vais me faire foutre alors T'inquiète J'étais dégoûté frère je pensais que j'avais fait le truc bien Mais c'est vrai que ça a été le vrai déclic Ça me confirme tout ce que je me dis dans la tronche Depuis 10 ans Parce qu'à la base c'est juste un mec dans son lit Qui regarde son plafond Si je reparle aux gens de la génération 90 Début 2000 qui ont connu internet Qui étaient un peu addicts à internet Quand il y avait la coupure de net Quel genre d'humain étiez-vous ? Ah oui bah moi j'ai Aujourd'hui c'est moins le cas Au téléphone tu te mets en 4G et tout Mais à l'époque frérot Ça grattait les murs Ça grattait les murs Ça grattait le plafond T'as connu des instances sur internet En fait internet pour moi Je m'estime être un enfant d'internet J'étais tellement tôt J'étais à 8 ans sur le net C'est en quelle année la coupure du net ? Hein ? C'est en quelle année la coupure du net ? Mais non mais genre C'était régulier à l'époque Tu perdais le net tous les 4 jours Mais c'est pas en mode de la coupure du net Genre à 10-9h Y'a la coupure du net C'était quand la période ? Mais c'était quand t'étais pas né frère T'es né en 2002 Ah bah voilà c'est bon C'est pas mon dos alors Il est fou ce mec Mais ouais je comprends Il croyait à un moment Y'avait la coupure du net Mais moi en fait je pensais en mode Pendant 3 jours J'avais plus internet Ah et ça il en parlerait comme un Tu sais en mode C'est genre les 30 glorieuses Mais genre de pas internet Ok Mais il est fou ce mec La grande La grande coupure La grande coupure Mais ça pourrait arriver Je m'en veux de ne pas Remonter une histoire Pour qu'il y croie vraiment Fréro je pense que Si tu parles des années 90 Fréro je te jure 93 c'est la sortie de l'impasse De De Palma Et aussi L'année de naissance De Terracid Assez adportante Dans ton début de carrière C'est Domingo Comment vous vous êtes rencontrés Tous les deux Je crois qu'il l'a pas dit Peut-être qu'il a honte de ça Mais je crois que Domingo C'est moi qui ai fait le premier pas Ah ok Il dodge Ou alors peut-être Pachamama ça dit Non Pachamama Non en vrai Pour moi la première rencontre de Domingo C'est moi qui regardais un peu C'était live Parce qu'il commençait vraiment A faire parler de lui Et je t'ai dit Je suis un observateur J'ai besoin d'observer en permanence De m'instruire De m'enrichir Et ça maintenant Dans mon milieu certes Mais je l'utilise dans tout Tout ce qui peut être Une connaissance L'information Je peux passer ma journée A faire qu'apprendre des trucs Seul face à Ouais ouais Voilà Mais en tout cas Domingo Je regardais c'était live Maxime Maxime Je veux pas le faire à l'upening là Pourquoi tu veux pas le faire frérot Je fais un petit accident Non mais c'est pas rien Frérot On a répété toute l'aprème La petite Domingo On a prévu tout Oui j'essaie Mais je me suis fait mal au pied Je suis pas là Qu'est-ce que t'as au pied ? Au pire je te montre Mais c'est rien Enfin c'est C'est une écharde Regarde Là What ? Là je me suis mis une écharde Et franchement là c'est chaud Ah ouais Mais Ouais ouais Il y a juste un écharde là Frérot Non mais là L'écharde C'est pas une g... Attends remonte Non mais frérot Mais les gars L'écharde c'est le dernier des problèmes Ouais ouais il y a des problèmes avant l'écharde là Pourquoi ? Non mais ouais Sois frère Range ça Range ça t'es un fou toi Mais c'est connu quoi l'écharde ? Non mais Théo Théo tu sais quoi ? T'es connu un apnique ce soir ? Sept Annule le apnique Prends les ongles juste pour voir un truc Putain mais c'est même pas truqué Ohhhhh Yeeeeh Je comprends pas Ah ouais il y a une écharde Non mais par contre j'avoue il y a vraiment une écharde Oui Non mais écoute Théo On t'appelle un médecin On t'enlève l'écharde Et prends ta soirée Prends ta soirée Prends un bain Vas-y bah c'est gentil Bisous hein Ouais Mais c'est quoi le rapport avec Domingo là ? Mais non mais en fait on a prévu des apniques Le problème c'est que les gars ils se blessent On répète et après on peut pas faire des apniques tu vois Mais à la base on est différable C'est blessé tu vois C'est important qu'il nous montre qu'il était vraiment blessé Ouais mais il a vraiment voulu le montrer Vous pouvez pas le croire sur les paroles Ah non non il a vraiment Faut prouver ici quoi Après il y avait un autre truc que l'écharde comme problème Mais je suis pas sûr sûr Il y avait un autre truc ouais j'avoue Là le gars doit aller à l'hôpital les gars Ah non 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 Faut couper là Non mais y'a rien les gars y'a rien Moi je le connais Théo c'est un gars il prend des douches et tout Mais pour faire rapide sur Domingo parce que ça a son importance Oui Je regardais vite fait Parce que vous allez faire plusieurs vidéos Plusieurs streams ensemble Vous allez faire plein de trucs Et tu vas comprendre qu'on se tournait autour en fait Et il commençait à baisser Ah genre vous vous draguez ? Un peu mais c'est comme toutes les relations amicales au départ Je capte Il commençait à baisser dans son camp Moi j'ai mis beaucoup son énergie Ce qu'il apportait cette vivacité Et je devais préparer le duocast pour l'arrivée de la LEC Oh Donc LCSU LCSU sur Millenium Du coup on était les premiers à les diffuser Oui Avec Ogaming bien évidemment Qui est devenu OTP Et donc du coup moi Il fallait que je fasse mon binôme de cast J'avais pas de binôme Ah ouais Tu l'as proposé Plein d'énergie Plein de trucs Et c'est le moment où je venais de perdre Twix, Lege Qui étaient quand même deux membres importants Alors désolé pour ceux qui l'ont pas Mais parce qu'il venait d'être recruté par Eclipsia Bien sûr Je vous l'avais parce qu'il est encore casteur chez OTP aujourd'hui Oui Twix encore Il était vraiment des vrais repères pour moi dans ce milieu là Qui m'ont bien appris les choses Avec Zerator pour la même génération J'ai pu grandir heureusement grâce à avec eux Tu vois M'en réussir aussi à deux Et du coup j'étais en mode Je disais à Millenium Mais les gars prenez ce gars Prenez Domingo là Ouais ouais Domingo j'aime trop Trop bien On va matcher comme un fou J'ai senti tout de suite que ça pouvait marcher Et du coup j'en ai parlé à Domingo Et il avait ce choix entre Millenium Où tout le monde venait de partir Ou rejoindre Eclipsia Où tout le monde venait d'arriver Ah ouais Et moi j'étais resté fidèle à Millenium De part Parce que c'est quelqu'un de très loyal Quand quelqu'un me tend la main Même si parfois c'est pas pour les bonnes raisons Bah moi je vais Tu vois je vais toujours garder ça en tête Du coup j'avais été appelé aussi pour Eclipsia Au même moment J'ai refusé Et d'ailleurs ça me fait penser Tu parles d'Eclipsia Avec Domingo Mais il y a eu aussi Après tout l'épisode Stream Team Bien sûr Après c'est quand Domingo a quitté Eclipsia Quand Domingo a quitté Eclipsia Et j'ai appris un truc Je regardais une interview tôt Tu disais que limite A ce moment là T'avais presque un rôle de producteur Dans la Stream Team C'est vrai que tu veux bien me rappeler Je dois beaucoup appeler Parce que c'est le premier Parce qu'autant on était des copains Qui faisaient les cons Sur des streams Je te gank Je te gank pas MDR Autant là Parler de la vraie vie Et effectivement Ils m'ont fait confiance Alors certes ça soulageait Les 5 autres Qui du coup avaient beaucoup plus de temps libre Là on voyage à chose J'étais chargé De préparer Un peu ce que vous faites ici Toutes les semaines Et je sais à quel point c'est dur De préparer une émission Toutes les semaines Sachant que je devais faire aussi Attention à 5 égaux C'est des égaux Parce qu'on est tous On a tous des carrières individuels Donc parfois Il fallait que ça conclure tout le monde Mais en vrai Ça a été ma maison de formation En vrai de vrai C'est vous Parce qu'il fallait que je pense Il fallait que je pense à Nono Il fallait que je pense à DFG Il fallait que je pense aussi aux viewers Qu'est-ce qu'ils veulent voir On voulait un peu sortir du gaming Parfois on faisait des thèmes Sur des sujets de société Qu'on a refait sur NRJ après Et tu t'es jamais dit à cette époque là Genre Ah putain cette séquence là Elle est trop bien J'aurais préféré la garder pour ma chaîne Tu savais pas ce Non jamais Il s'est pas dit ça Tu voulais pas te dire Jamais jamais Ouais T'as toujours dit Vas-y tout pour le En vrai de vrai Si tu veux la vraie logique de ça Pourquoi sur ma chaîne Alors que je fais 3000 viewers Et que lui il en fait 15 000 Ouais à cette époque là C'est bon que je te réponds T'as contact producteur tout bête Y'a 15 000 là-bas J'en ai 3000 chez moi Bien sûr je préfère que c'est chez lui Maintenant avec le recul Y'a même même pas le sujet Parce que moi le but c'est que En fait je suis très dans l'instant présent En fait Non c'est plus compliqué que ça Excuse moi je vais faire long Le seul moment où je suis dans l'instant présent Dans ma vie Et ça c'est un truc où j'en souffre C'est quand je suis en live Ou quand je suis avec ma copine Tout le reste J'ai l'impression de soit être dans le passé Donc en quête de Tu vois de De m'instruire Soit être dans le futur Donc en quête de me projeter Ouais de voir ce que tu peux faire Je ne suis quasiment jamais Et c'est un problème Est-ce que tu es HPI de rugby ? Je sais pas frère Alors moi je le suis Moi je le suis C'est ça qui me saoule C'est que tout le temps Moi j'ai comme toi Ah mon gars Actuellement Je pense au passé Après Après j'ai encore pensé au passé Et là pendant ce temps Je pense déjà à l'achet En même temps Et tout Et là tu vois C'est vraiment chier De mettre une tare dans la gueule A 21h51 Je t'en mets une pas deux C'est ce qui m'a dit Le mot HPI Il y a pas si longtemps C'était il y a quelques mois C'était Horty Horty ? Ouais je lui ai expliqué Comment je gérais l'oreillette Je crois qu'on parlait de ça Avec Horty et peut-être Magla Les plantes parlent pas Donc peut-être C'est la grimeuse mon gars Très talentueuse d'ailleurs Grim Tu devrais Justement regarder Inspire-toi un peu Inspire-toi un peu Instruis-toi aussi C'est la teinture Mais Horty Qui a dit ce mot là Un peu comme ça Moi j'ai jamais fait trop gaffe Parce que je lui ai expliqué l'oreillette Que moi dans un show Comme le GP Explorer J'entends tout J'entends les 40 voix Sa Grim il le sait J'entends les 40 voix J'entends la régie J'entends tout ça Parce qu'en fait j'ai besoin De savoir tout ce qui se passe A l'instant T Encore une fois L'information me permet D'être le plus juste possible A l'instant T Ça t'empêche pas Moi quand ça me parle Dans l'oreillette Je deviens fou T'empêche pas que je deviens fou Mais j'arrive pas à écouter Mais il y a des gourmands aussi Genre que t'es en train de parler Il dit Dis lui ta gueule Oui parce que c'est ça C'est Stéphane dans l'oreillette C'est pas que des infos utiles C'est pas un bon conseil Ah bah ça après ça se C'est vraiment en mode Euh tu veux pas plutôt Aller te faire foutre Après vous avez un jeu Eh ta gueule toi Ça vous avez un jeu Moi le mec me fais ça au GP Explorer Je peux t'assurer Que je revois un waiting screen Je passe une minute dans la régie Je reviens avec un sourire derrière Et je sais que toute l'après-midi va bien se passer Mais parce qu'on est dans l'instant Du spectacle Dans un spectacle Tout va vite On se parle mal On se déteste Et parce qu'on veut le meilleur Ta gueule Vaut le viewer Enfin ça parle vite Un show c'est une guerre Quand tu vas dans le gravier Un show c'est une guerre Et ce qui fait la différence dans une guerre C'est l'information Parce que plus t'es informé sur ton ennemi Plus tu vas pouvoir l'attaquer De la meilleure manière possible Ouais c'est vrai C'est sûr Et donc tout pour le contenu En vrai il y a eu des phrases Qui sont arrivées comme ça Plus tard Tu sais vivre pour les caméras Ouais Et je suis en train de dire Mais qui a sorti ça Parce que c'est extraordinaire Pourquoi j'avais pas ce terme là Il y a 4 ans Parce qu'en vrai Je vis pour les cams Putain je m'en suis rendu compte Le jour de cette Mais je te jure Le jour où j'ai entendu cette formule Je sais pas Je crois que ça venait en plus De votre univers Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas d'où ça vient Mais Steven pareil Je l'ai entendu De la part d'Amin et tout La vie pour les caméras Dès que j'ai entendu ça Je me suis dit Mais putain Mais c'est ma définition quoi Et du coup je me suis dit Mais faut pas que je vive que pour les caméras Non bien sûr Faut pas que ce soit Ah oui C'est un chanteur qui dit Tu ne vis que pour les caméras Ouais je l'avais pas Les appareils photos Ça veut dire beaucoup de choses en tout cas Et du coup il est vrai Tu vois il est vrai Que je vis pas pour les caméras Mais pour le contenu Parce que du coup je me livre au contenu Je donne mon âme Je donne tout Pour le contenu On a eu un changement de light La team Je sais pas si c'est fait exprès Attends mais Non Mais dis pas C'est la pleine lune Ouais Bon on s'en fout quoi C'est pas Fallait pas que je la regarde T'as regardé Mais c'est pas grave Ah putain c'est le loup du game Non Je vais partir 5 minutes Wesh Wesh La vie de ma je reviens Wesh Wesh C'était Let's go le frère Mais non Nan Wesh Wesh Doigby ? Oh Doig Oh Doigby ? Ouais Pardon excuse moi Ça va frérot Tu t'es parti Attends Tardis deux secondes Lorsque là Faut que je me reprenne un peu Ouais pas de soucis Pas de soucis T'inquiète Putain les gars fallait me prévenir Pour la pleine lune Ouais je savais pas Je suis désolé frérot Je suis désolé J'avais une question Parce que ce qui est fou Frérot j'ai une stat affolante sur toi Vas-y Attends putain Mais c'est un C'est un boulot du game Ouais Pour qu'on t'entende bien Bah ouais Pour qu'on t'entende bien Il est moche le mec au fond là Oh pardon Attends on entend frérot Tu veux t'en prendre une ou quoi ? Attends quand tu parles Tu peux rien faire Excuse moi Nan je disais que Pendant toutes tes périodes J'ai une stat affolante sur toi C'est que tu postes à mort sur ta chaine youtube frérot Actuellement tu as 2400 vidéos sur ta chaine youtube C'est pratiquement 1000 de plus que Squeezie frérot C'est quoi la cadence ? C'était quoi ? C'était des redis tout le temps T'as voulu try hard youtube Comment ça c'est passé ? Bah en fait youtube ça servait surtout effectivement de vitrine Donc en fait on mettait tous les gameplays Putain le mec d'ailleurs j'arrive pas à me concentrer Il me regarde bizarre Il est vraiment moche ton pote Donc en fait on mettait un petit peu tout On mettait tout et rien Donc les mecs il y avait des musiques en plus No copyright et compagnie Donc euh Nan je me compare pas à Squeezie Parce que Squeezie chaque vidéo était travaillée Nous c'était effectivement une chaîne de redis Ok ouais je capte Merci beaucoup Mais du coup Gotha il donnait les croquettes avant ou après le master kill ? Je dois vraiment répondre ? Nan nan pardon Nan pardon Du coup j'espère que ça va aller pour toi Euh T'as l'air en forme franchement ça fait plaisir T'es beau mec Franchement t'es super beau comme ça Ah ça va bien ? Merci regarde Je me mets dans ma meilleure position pour toi Ouais je t'ai sorti la patoune Là tu me trouves comment là ? Ah je te trouve beau gosse Y'a le soleil qui revient Mais viens Mais vas-y Normalement ça devrait aller Tu me fais peur frère C'est un ouf Ouais c'est C'est le dog du game ouais Et frère c'est C'est Je comprends pas Je savais pas que Mais ouais mais frérot Ouf C'est pas des lol C'est vraiment le loot du game quoi C'est Je vous l'avais jamais dit Ben non on a jamais vu C'est Kigota et tout C'est rare que tu es rare en pleine lune Si t'avais remarqué si tu t'es renseigné Je ne live jamais un soir de pleine lune Jamais En plus Pleine lune Je fais juste que je la vois Et ça part Ça part direct Putain t'es grave mignon Il y avait pas un loot dispo les gars Il y avait pas un loot dispo les gars Il y avait pas de loot dispo Non t'es le croisé du game On en parle après Maintenant tu seras le 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 bâtard Alors on dit comme ça c'est bizarre Mais c'est le nom Donc je suis le 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 bâtard du game Très bien Non 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 Attends Avec tout le respect Oui Le chien du game Mais alors attends On a pris le plus beau qu'il y avait Il est très très beau Un beau chien Mais au delà de toute notion C'est juste que c'est C'est l'animal Il s'appelle Jay Merci à Jay D'être passé Non mais non il s'appelle pas Jay Il s'appelle Doig Dog Bon On va continuer l'interview Toi oui c'est vrai qu'à cette époque là tu fais beaucoup de choses Avec Domingo sur sa chaîne Est-ce que toi tu te considérais Comme un sidekick Ca c'est un truc qui revient parfois et tout Est-ce que Dans la stream team ouais C'est une étiquette qui a pu te gêner Bah comme tout le monde Oui au début bien sûr Mais je m'y suis vite fait Parce que bah en vrai Comme je t'ai dit J'ai connu l'instabilité Peut-être on va préciser pour les gens J'ai connu l'aide avant l'amour C'est 100% réel J'ai connu l'huissier avant l'argent Ouais je capte Tu vois ce que je veux dire Donc mon but c'était D'arriver à être Juste pour dire aux gens C'est être le co-host Ou alors quelqu'un qui va être plus un animateur Qui va servir un animateur C'est dur à définir C'est très dur à définir Et puis en plus de ça C'est un peu Max pour moi quoi Parfois je prends la main aussi Donc tu vois ce que je veux dire Donc tu sais plus si je suis le side-kick Ou pas le side-kick Non pour moi Y'a pas vraiment de définition exacte Ou en tout cas Elle est très dure à vraiment placer Mais non ça a pas été direct C'était en mode Comment je peux me rendre utile Pour le fameux bien commun Tu vois faire évoler ce game En fait je suis tombé amoureux de ce milieu Qui m'a du coup vraiment apporté Tout ce que j'avais besoin Donc faire des rencontres extraordinaires Comme je t'ai dit Qui m'ont montré Putain mais le gars respecte vraiment rien Ah la 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 Le chien il est repassé les gars Le chien il est repassé On a tout essayé pour lui faire arrêter Et tu sais qu'il fait que pendant l'émission Avant l'émission il fait pas Les gars le chien il est repassé Un clé-barre Lui c'est le vrai clé-barre du game pour le coup Je reprends mais je sais plus ce que je disais du coup Non mais là franchement Y'a plus rien à faire On parlait des side-kicks Parce que c'est vrai que c'est quelque chose Après qui est revenu même avec Gotha Avec Squeezie En tout cas c'est avec Domingo que j'ai fait la paix avec ça Ouais Et encore une fois c'est une sorte de sacrifice individuel En me disant Vas-y ça va nous permettre à Domingo d'aller plus loin A la stream team d'aller plus loin Et en vrai de vrai j'en profite aussi Je suis quand même tu vois je suis visuellement présent C'est pas en mode l'homme de l'ombre tu vois C'est pas l'abus les gars je suis le cerveau de l'ombre J'ai rien Donc je prends quand même mon bail Mais du coup c'est vrai que du coup je me place moins Je fais plus parler les autres Donc j'apprends à peaufiner mon exercice Et ce qui me permet vraiment de peaufiner mon exercice Et ça je l'ai répété à tous les artistes que j'ai pu croiser plus tard dans le game Donc tu sais les rappeurs, les footballeurs Ou même là récemment le jury de danser avec les stars Dès que je vois quelqu'un qui est pas de notre univers Et que je lui explique la force de mon milieu La force c'est le chat Pourquoi c'est le chat ? Parce qu'en fait à la fin de chaque stream team J'avais une rediff dispo Avec du coup la meilleure fonctionnalité que Twitch ait pu inventer dans leur vie Le fait que tu gardes le chat dans la rediff Ah oui Ça les gars je vous jure Pour moi ça a été un niveau max du level up Ouais C'est à dire que là je vais te dire une bêtise Je vais finir zen Je vais rentrer chez moi je vais re-revoir l'émission Et tu peux voir les réactions en direct Je fais ça sur toutes les émissions Bah oui c'est trop bien Tous les lundis je fais ça Toi que Michou je l'ai appelé hier à la fin de l'enseignement Je l'ai appelé Je lui ai dit frérot je sais que tu dois mettre la vidéo en off Attends je rentre chez moi donne tes logs Après j'en suis comme ça Ah ouais Et j'en profite du coup on parle du chat Voilà merci à tous d'être là le chat Bien sûr Je vous fais des gros coeurs, des gros bisous Si vous avez un prime Voilà Mais non mais pas dans ce sens là le chat de le monde Je vous envoie du love Et envoyer tabasser les dons, tabasser les subs Et on vous aime le chat Et c'est pas cette richesse là Tiens chou tu dis donnez les logs de ta chaine Bah oui mais je suis donné les logs de ta chaine Je vais faire 2-3 petits lives moi aussi Je vais pouvoir pousser la vienne Donc je vais donner les 3 logs frérot Le chat c'est une richesse C'est une richesse Oui Riche C'est des fonds monétaires C'est de l'argent qui rentre Envoyez vos subs Envoyez 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 Bourez les dons Bourez les dons Et voilà Merci beaucoup je suis d'accord avec Doigby Tout à l'heure on parlait du côté un petit peu Il y a plus de coeurs que de subs Oui Abusez pas les gars Mais c'est bien c'est justement ça Le point fort du chat c'est pas juste le chat Je suis payé en coeur Je suis payé en coeur Imaginez-vous Peu importe le travail que vous faites Ok Peu importe le travail que vous faites Imaginez-vous vous rentrez chez vous Et vous avez 4000 personnes qui vous ont fait un débrief Donc Peu importe le travail C'est big Gratuitement 4000 personnes Chacun Une vision différente Une expérience différente Une tranche d'âge différente Un parcours différent Une origine différente Ils te font un débrief Oui c'est vrai C'est vrai Après Comment t'as pu rester nul dans Zen Alors que tu peux avoir un débrief Ah c'est ça que tu voulais dire depuis le début Mais oui Regardez mon level up Et regardez le sien Allez tu m'as saoulé Ah je crois que ça marche pas ton truc Ah 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 Mais c'est incroyable Ok c'est vraiment branché Mais attends mais c'est branché ils sont hyper synchro Nan nan c'est branché Ouah fort les gars Merci la régie Et on a régie Ils sont trop fort Les royalties Les royalties On lui a donné une sasem là mon pote Tu 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 Mais en vrai de vrai T'as raté le Toi tu peux faire normal tu sais T'es pas obligé de faire comme eux C'est vrai Mais le chat c'est extraordinaire Le chat c'est extraordinaire Et la fonction de Twitch quand ils ont mis ça Du coup moi ça m'a permis de perfectionner D'améliorer Après faut avoir l'envie de faire ce travail là tu vois Et c'est très très dur Et ça je pense qu'on le sait de s'écouter De se voir Ouais ça c'est chaud Tu vois j'arrive à me dissocier en me disant C'est pas moi c'est quelqu'un d'autre Ah ouais t'essaies de Pareil Parce que moi c'est impossible de regarder pour le coup Au de vrai Impossible Mais du coup tu Tu vas pas le vélo pas assez vite Non mais gros le chat c'est trop important En fait t'es en live Tu peux échanger Tu peux parler de sujet Tu peux tuuuu Et cap tuuuu Mais c'est vrai que t'as le buzzer J'ai rigolé la savanne quoi C'est ça le buzzer si tu veux Toi on parlait un petit peu de Gotaga tout à l'heure Ouais Comment tu l'as rencontré Parce que lui pour le coup Il vient pas de League of Legends Non Comme les autres comparses Ouais Lui tu l'as rencontré peut-être en prison Connaissant un peu le book Tu l'as peut-être rencontré en prison Non Ou dans une ruelle en train de Voler des sacs à main à des vieilles dames Enfin je sais pas Je connais un peu le gars Je me dis Tu l'as rencontré Même moi après la fois que je vis Il faisait ça Ah bah voilà on est d'accord La première fois que je l'ai vu Il m'a mis un tout sous classe Ouais 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 C'est pour ça je me dis Est-ce que tu l'as rencontré là-bas Enfin comment tu l'as rencontré Le mec le moins violent que j'ai pu croiser de ma vie Détrompe toi Alors là Ouais voilà Non 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 on parle dans la vraie vie C'est la vraie vie ici Mais ouais ouais ok ok Non comment on s'est rencontré Je pense c'était à la Gaming House Millennium Je sais pas c'était sur le plateau de Game One Un moment on a fait une émission On s'est vu là-bas Mais tu sais c'était les regards de Je sais qui tu es Ouais Moi aussi je sais qui tu es Tu connais Et après ça part en En bisous sur la bouche avec la langue Bah euh non du coup Ah ouais Ou en bifle Pas encore Mais du coup je pense c'était le plateau Game One On s'est déjà observé Puis après à Millennium Puisque du coup il était dans l'équipe Call of du Team Millennium Moi l'équipe LoL Donc du coup forcément ça a créé des liens Et en LAN On se soutenait entre les structures Mais moi j'étais surtout pote avec les ennemis de Gotha Je raconte cette histoire à chaque fois Avec les Ops Hein ? Avec les Ops de Gothaga Les Ops ? Les Ops ouais les ennemis Ouais les ennemis C'est les opposants Ah les Ops observateurs j'ai entendu Ah ouais Ah oui c'est vrai Les opposants ouais Ouais parce que du coup c'était Maxi, Riskin, Diablo the Tank Donc c'était... Les Gat Cod Et Carnage Diablo the Tank Non J'ai un trou de mémoire Si Carnage Si Carnage Mais pas Carnage que vous connaissez Ouais putain Pas le carnage du TP Pas le SDF quoi Et du coup bah moi c'était eux avec qui je cohabitais Ouais Et du coup bah forcément à ton avis ces gars là détestés qui ? Le French Monster Ah parce que le French Monster à l'époque c'était quelque chose hein Ah c'était quelqu'un C'était le briseur de team Bien sûr Affaiblir ailleurs pour renforcer chez soi Très malin Très malin Il déteste d'autres gens En même temps il était très talentueux aussi Donc très attractif parce qu'il était aussi très populaire Donc en fait il suffisait juste qu'il dise Hey toi tu veux venir dans mon équipe Même s'il le trouvait nul Il savait que ça allait affaiblir l'équipe d'en face Ça allait pas forcément changer la sienne Ah il s'est dit à l'ego Oh mec il était trop smart Beaucoup plus smart que les autres de sa génération Et du coup bah on se respectait mutuellement Jusqu'au moment où on s'est dit Mais vas-y c'est trop con venez on fait un truc Et moi ça arrivait sur la fin à peu près de la stream team Il y a un jeu On va dire qu'il va propulser un petit peu Te donner une autre dimension c'est Fortnite Clairement Là il y a l'arrivée de Fortnite Hype de fou sur le jeu C'était vraiment une dinguerie Comment t'as vécu ça ? Ah mec comme tout je me suis laissé porter en fait A ce moment là frère t'enchaînes Je me rappelle parce que moi je me suis vraiment pris cette vague là de fou Les master kills bien sûr Mais toi tu fais ta doig cup T'organises les propres tournois Tu commentes les FNCS Enfin ça s'appelait peut-être pas les FNCS Tout ce que j'ai fait sur LoL j'ai pu le refaire là dedans Les Winter Cup Exactement Ouais ouais c'est ça Le cash cup Ou non le cash cup ça venait encore après Non les skirmish et tout Les skirmish Avec Skite qui gagne la première La version Winter Ouah c'était fou Skite ou Skite Et du coup bah là où j'ai eu beaucoup de chance moi C'est qu'à ce moment là de Fortnite Je sortais de ma giga xp League of Legends Ouais Créateur de contenu LoL Parce que la doig cup elle existait sur League of Legends Les gens le savent pas Oui 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 c'est vrai Et je l'ai inventé sur LoL à la base Et en même temps Je sortais de la stream team où j'ai pu faire producteur Même moi me mettre d'accord avec ce rôle là Et du coup bah pouvoir le faire de moi même pour moi En quittant Webedia Et en disant bah vas-y Ils ont pas compris ce que je veux faire Ils m'empêchent de le faire réellement Je vais aller le faire tout seul Est-ce que tu penses que Il y a eu un avant après Fortnite dans le développement de Twitch Totalement Parce que là t'arrives avec un nouveau public Alors est-ce que c'est Droppez pas A Salty Non c'est bon Moi je vous baise Non 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 j'essaie 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 On va drop ailleurs On va drop ailleurs On va aller à Dusty Despo On va à Loot Lake On va à Tilted Y'a pas de problème Tranquille C'est un gars de Salty Il en embrouille avec les gars de Tilted C'est des gens dangereux Salty Lui il a connu le double pompe hein Il a connu le double pompe Il a connu Loot Lake Non mais je pense que lui il a connu le vrai pompe Frérot Oui il a connu le vrai pompe Ouais je pense Il était là avant le cube hein Donc euh Pour le coup moi aussi Ouais j'y sais j'y sais Euh J'y sais c'est fou à quel point j'y sais euh Mais je pense que les gens préfèrent j'y sais à nous Mais largement à chaque fois qu'il y a j'y sais Y'a plus que j'y sais dans le chat Moi j'avoue que je l'aime beaucoup Mais oui mais J'ai fait le genre je suis surpris mais je l'adore J'ai commencé à être jaloux frère J'ai commencé à être jaloux j'y sais Mais c'est là que vous avez été fort Vous les avez pas fait tourner Vous les avez gardés Vous leur donnez vraiment une vitre Fred grandit beaucoup hein Les gens se rendent pas compte Mais Fred Je sais pas si on se rappelle de Fred Euh à la première émission En fait il a Bah c'était un bambin quoi C'était un bambin Il était dans le landau Et là il est quand même On ferait une évolution un jour de Fred A travers les Les âges Les âges C'est assez dingue Mais du coup ouais Fortnite Alors est-ce que c'est Fortnite ? Est-ce que c'est le confinement ? Il y en a 51 Je vais dans le futur gros Oui mais t'as vraiment vu dans le futur ? Bah oui Mais donne moi les chiffres du loto Ou le numéro de ta d'arrière Enfin n'importe un truc Un chiffre Non mais des chiffres je veux dire des chiffres N'importe lesquels 21h22 Oh putain Est-ce que c'est Fortnite ? Est-ce que c'est le confinement ? Est-ce que c'est les deux ? Mais déjà le confinement Toutes les statistiques Se sont envolées Et je pense que surtout Le confinement a permis Aux générations D'un peu plus se parler Donc du coup Bah Fortnite Qui était un jeu Qui était quand même Devenu un phénomène de société Qui permettait même aux parents Du coup de s'intéresser A ce que faisait l'enfant Déjà parce que c'est beaucoup plus compréhensible Que League of Legends Donc déjà le parent Il paraît un peu plus facile d'accès Et en même temps Bah c'était des petits jeunes Qui jouaient des très jeunes Et très souvent tu fais attention quand même Quand les jeunes jouent Alors que l'ado de 15-16 Tu le laisses un peu tranquille Ouais Et donc en fait C'est là qu'on s'est rendu compte Que tout le monde finalement S'est mis à A consommer du divertissement Sur internet pendant le confinement Et donc beaucoup Après le confinement Ont gardé ce réflexe Alors je vais pas couper la parole Mais je pense que les gens regardaient plus Que consommer Parce que consommer c'est en mode Hum un petit repas Pour le repas du soir Laisse-le 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 En fait si tu dis Je vais consommer c'est en mode Hum mais je vais me faire un petit burger Et je vais le manger Là où t'as raison Devant le Fortnite C'est que parfois je parais un peu bizarre Parce que du coup J'ai cette casquette de producteur Où je vais parler Je vais parler comme un bot Et d'un coup je vais parler Comme un mec super passionné Et c'est parce que je dissocie Un peu les deux personnes Mais dis-moi Doigbee A cette époque-là Il y a Fortnite T'es un peu à l'origine Du Master Kill Tu animes les Doigb Cup Tu fais ce format d'interview Avec les joueurs Fortnite Qui s'appelait Dinutu Dinutu Tu fais Dinutu Euh... Là j'ai l'impression Que... Et puis on parle bien sûr Aussi du Gotagashow Où là c'est carrément Un event en physique et tout Est-ce que à ce moment-là Gokakashow Pourquoi tu rigoles ? J'arrête, j'arrête ! Comment t'as vécu ça ? Parce que là tout de suite J'ai l'impression que Là on pose les bases du doigt qu'on connaît Ouais le Gotagashow clairement Tu vois Et lundi aussi t'as raison Ouais t'as raison Là c'est le doigt de maintenant En fait la différence que j'ai eu Avec la stream team Où je t'ai dit que j'ai dû faire face quand même Avec 5 Ego Plus du coup Domingo Qui était vraiment la tête d'affiche Et le jeu League of Legends Qui prenait beaucoup de place quand même Dans nos émissions Et dans nos interactions C'est vrai que j'arrive chez Gotha Je suis en mode frérot J'ai une XP de fou Laisse-moi faire Laisse-moi porter Et en plus Gotha C'était la personnalité parfaite Pour entre guillemets Pour moi Parce que c'est quelqu'un Qui s'était très peu livré dans sa vie Qui est très fermé Très ronchon Alors il l'est plus du tout aujourd'hui Qui est un peu ronchon Qui est un peu comme ça mystérieux Et du coup j'étais en mode Mais c'est trop bien Je vais offrir au monde La vraie personnalité de Gotha En le faisant parler Et c'est pour ça que tu regardes Les premières vues du lundi On parle jamais de moi C'est des questions sur Gotha C'est du cast sur le gameplay de Gotha Etc Parce que c'était pour ça Et c'était dans cette idée C'était un streamer muet Non Presque Déjà j'étais pas en live avec lui J'étais de chez moi J'ai trouvé ça très fort Pour l'interacte Live TST il y a trois mots frère Il parle pas Mais tout ça pour dire que Ça se voit que j'ai fait mon deuil Avec la stream team Oui bien sûr Là c'est sûr qu'en arrivant chez Gotha J'avais déjà cette idée de Vas-y c'est pas moi la star Comment grandir encore plus moi-même A travers Gotha Qui va grandir lui aussi Et puis A quoi ça sert d'aller toucher Je vais te dire une bêtise Toute ma vie Les quinze mille même personnes Parce que je vais me muter Alors qu'avec ce genre de truc On va pouvoir toucher des millions ensemble Puis vous êtes jamais vraiment quitté Après avec Gotha Clairement pas T'es bête ou quoi Encore aujourd'hui il faut les trucs ensemble Non mais après C'est exactement ce que je dis Les gars faut pas être Result oriented C'est comme dans le jeu vidéo Les choses auraient pu être différentes On aurait pu s'embrouiller Complètement Et Bata c'est la vie La chance qu'on a eu c'est qu'en plus de ça C'est un match IRL à fond Et qu'aujourd'hui il fait partie de mes meilleurs amis Attends Y'en a ils disent Y'en a ils disent Y'avait Steph dans la vidéo C'est possible en vrai C'était mon cadreur Steph C'est possible Non mais tu peux le remettre C'était mon cadreur de ma scène Mais Steph c'est mon frère Il est pas là aujourd'hui Ah il est pas là aujourd'hui Il m'avait dit qu'il était pas là aujourd'hui Mais ouais il y a Steph Ouais il a des locks Mais oui Vous avez pas connu le Steph comme ça Ah vous connaissez pas Mais les gars Steph et Olivier c'est mes gars Ouais Parce qu'en fait c'est aussi eux qui ont porté les caméras lors du Dalsy Il avait des cheveux Et du coup à Dalsy je lui ai dit frérot on se revoit mardi pour le temps Mais il a dit la Calvici Il m'a dit non Il avait les golfs mais des locks J'ai jamais vu ça J'ai fait un gros bisou à Steph Un gros bisou à Steph le 4h Encore une fois le GRC à tous les corps de métier te permet de te perfectionner Et bien sûr que je connais Steph Bien sûr que je connais les caméramans Je connais l'ingéçon Je connais la régie Ah c'est un régal Steph il nous suit depuis le début hein Mais c'est un vrai bon Ouais Au delà d'être professionnel c'est un vrai bon De fou Parce que c'est pas facile son travail hein Doigby Oui En parallèle de ce que tu fais chez Gotha Tu développes quand même des shows sur ta chaine Comme le Classico Exactement Ou plus récemment Nubu Crack Mais T'as pas forcément on va dire un show récurrent Comme on pourrait faire ben Popcorn, Masterpiece, Zen Zen par exemple Bien sûr Bah théorignal C'est un truc que tu voudrais faire ? Franchement un peu trauma déjà de stream team Où tu sais fallait tous les mardis pondre une émission Puis avant nous on était très sur des grilles Tu sais euh Je pense que les gens le font encore Mais il y a des planning quoi Comme sur le stream aussi Donc j'étais dans une web tv Moi j'ai pris la web tv très tôt Donc c'était des plannings Et parfois du coup c'est des heures ça t'arrangeait moins Parce que ce jour là t'avais moins envie Et d'autres au contraire t'as grave envie Mais tu peux pas Bien sûr Tu peux pas live il y a quelqu'un d'autre Donc du coup je suis un peu trauma de ça Et en fait j'aime trop cette flexibilité Cette liberté De pouvoir dire oui à un projet De dire oui à un tournage Alors que si j'ai ma récurrence Et que je te dis une bêtise Bah comme ça a été le cas il y a pas longtemps Jorica m'appelle pour venir faire une vidéo Et que je suis en mode Bah frère bah c'est mardi j'ai mon truc Et n'oublie pas que j'ai déjà ces récurrences à travers les copains Tous les lundis je suis avec Gotha Tous les jeudis Et les mercredis maintenant je suis avec Skuzy Donc en fait j'ai déjà ces deux jours de période dans la semaine Entre guillemets Ouais bien sûr Donc si en plus je m'en rajoute Oui mais c'est pas sur ta chaîne En fait je l'ai la rythmique Elle est pas chez moi Tu vois Ouais Et à l'inverse Bah le problème de ça c'est que J'en avais avant aussi Streamteam c'était tous les mardis NRJ c'était tous les dimanches Oui donc là ça t'as J'ai donné deux ans de mes dimanches à NRJ T'as suré que ma copine elle m'en veut encore Tu vois ce que je veux dire ? Ah je capte Et quand on signe on sait très bien qu'on y va pour euh Tu sais que tu vas pas s'arrêter de ce Non on est un peu pareil hein Tous les lundis zen Ouais mais vas-y mais fais zen Fais zen tous les dimanches deux ans on en reparle Mais c'est vrai Tout déjà Tous les lundis zen Tous les mercredis Brainstow pour une live verso Tous les dimanches speed dating à la mer de max C'est ça Euh jeudi Brainstow pour le tweet du dimanche Parce que le dimanche on va faire un tweet un peu marrant Alors déjà Brainstow je parlais pas de Brainstow Moi je parlais que des émissions Parce que c'est qu'il faut parler du travail qu'il y a à faire en arrière Effectivement produire la streamteam c'était long Produire pour NRJ c'était long Et en plus j'avais le lundi avec Gotha Bah non attends Ok mais on a aussi le Brainstow du mardi Pour savoir le titre du live du mercredi Par exemple là hier c'était les 12 goûtes de pipi Le live de Théorus Donc ça par exemple Moi carrément Mon live du dimanche était en mode comment je l'appelle Je l'ai appelé Tip top live du dimanche Et 3 heures de Brainstow tu vois Et ça ça s'en repasse rien du tout Parce qu'il y a aussi la notif T'envoie des notifs aux gens Donc ça sort de Moi je la garde A chaque fois c'est la même c'est Mais en fait ce qui est cool avec ce travail là c'est que Les sponsors ils doivent se dire Putain au moins ils nous arnaquent pas Voilà et on envoie un vrai Le mec boss ça arnaque pas Bah tu vois tous les jours Théoritinal 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 Les sponsors ils sont en mode Ils nous le font On ronfle Ah ouais Non ils se disent pas au ronfle Ils disent c'est bien Il nous le faut Ouais ils disent c'est bien J'envoie de moins en moins des sponsors cette émission Non t'inquiète T'inquiète En tout cas Dworkbi Y'a une émission que tu fais Que nous on aime beaucoup C'est quand tu reprends un petit peu le concept du maillon faible Ah oui Voilà on aime beaucoup que tu fasses ça Et du coup Pourtant tu as dit non aux deux invitations Ha ha ! On va le faire tout de suite Mais non C'est le maillon faible de Zen C'est parti Bonsoir Ha 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 ! Bienvenue dans le maillon con Ha 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 ! Aujourd'hui nous avons 4 participants Putain c'est dur Dworkbi, Grim, Maxime et Elian Ici présents Les présentants Les personnes vont se présenter Dworkbi s'il te plait Est-ce que tu peux te présenter ? Je me présente ? Ouais ouais C'est moi non ? Dworkbi Vas-y pardon Tiens Il faut que tu mettes ton nom Je n'ai pas pris votre temps Dépêchez-vous s'il vous plait J'écris moi aussi J'écris moi aussi Dworkbi, 32 ans Je vis en région parisienne Et j'ai une très grosse culture jeu vidéo Très bien Maxime Maxime Ah ça c'est mon vote pardon Maxime, 2200 Akalancien Ekel Akalache Balchemisé, 44 magnum On tire sur les Shmeta Très bien Grim Grim Il faut vous présenter Grim 22 ans Bac Covid Suivant Elian s'il vous plait Elian fait le sport Fan de football Le ballon, c'est ma passion J'ai oublié la pancarte Très bien merci Nous allons donc commencer La partie Du maillon con Doigbi Première question Attila le 1 était un dictateur mais aussi un Guerrier Très bien bonne réponse Maxime Comment appelle-t-on la sécrétion blanchâtre sur le pénis ? Le fromage de bite Précisé Le spermazan Le spermazan Très bien Elian, de quelle ville est issu le club de la Juventus des Turinos ? Et des nasars Mauvaise réponse C'est pas grave frérot C'était pas loin Grim Quels sont les trois piliers fondateurs du traité de Maastricht ? Attends Les communautés européennes Allez L'accord policier Et L'institution légale De la citoyenneté C'est une bonne réponse Oh t'es long frère Mais frère Attends t'as vu la question de fou Non mais c'est bien mais c'est long Faut que tu sois plus long Très bien Nous allons passer à la deuxième étape Mais pas tard sur la caglia de faire Ok Attention Doigbi Dans l'antiquité Comment appeler-t-on une personne Qui partait au combat ? Un guerrier ? Très bonne réponse Bravo Maxime Qu'est-ce qu'on peut le plus souvent associer aux couilles ? Je vais dire la bite Excellente réponse Pas de quoi en être fier non plus Elian Il est très fort Il est très très fort Qui a dit ? Vous êtes pas content Qui plaît ? On a Juventus Mais Mauvaise réponse Malheureusement A ça A ça franchement Grim Pardon J'ai une crampe Au pied C'est peut-être des chaussures qui sont Oh la la Allez En physique Des particules Que forment les couacs Lorsqu'ils s'associent entre eux ? Les couacs ou les quarks ? Des couacs Des couacs ? Non merci c'est bon c'est gentil Attends Des quarks par rapport aux particules Des... Ah c'est trop long C'est trop long Des protons et des neutrons Des protons et des neutrons non ? Ca dépend aussi C'est la bonne réponse C'est la bonne réponse Ah voilà ok c'est long Merci Je vous vois pas d'ici Le but du jeu c'est d'enchaîner pour euh... Ouais pour aller vite Bah pour aller vite Et là il nous bloque Il nous bloque Euh... Vous pouvez désormais Notez sur vos ardoises Les... La personne que vous souhaitez voir partir Voir ou boire ? Connard On réveille en même temps tous ? Pourquoi pas Pfff Non ok Non On sera tous d'accord hein T'as raison Non 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 Allez On ne cède pas on ne cède pas S'il vous plaît Non 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 On le rappelle hein Chef il faudra te parler là ? Mais pas du tout Il me demandait la craie Il n'avait pas la craie Non mais ok Parce qu'il y en a un qui s'est détaché Enfin je trouve Oui Il y en a un qui a eu Deux réponses assez... Ouais c'est ça Je suis d'accord Euh... Vous pouvez désormais Montrer vos ardoises Mais pas tous Grim premièrement s'il te plaît Evian Elian Un choix plutôt évident Bah franchement on peut se dire Il a pas été au niveau quoi Il a galéré Juventus t'es con quoi Frérot c'est... C'est petit ce que tu fais C'est pas sport C'est pas fair play Elian si vous voulez que vous pouvez... Pas les valeurs de football Moi Grim tout simplement Parce que... Bah... Je trouve qu'il a plombé l'ambiance Avec ses réponses lentes Et alors qu'on est dans le maillon con C'est connu pour que ça s'enchaîne C'est... Logique Ça me fait perdre du temps en tout cas moi Maxime S'il vous plaît Grim parce que... Franchement il m'a donné les migraines Avec ses réponses Il nous a tous pris la tête Avec ses réponses de merde Euh... On en a rien à foutre C'était correct des réponses C'était prévisible D'Hugby On vous laisse le dernier mot C'est très serré du coup Mais je vais rejoindre Maxime Et je vais voter Grim Et Grim alors Vous êtes le maillon con de cette émission Vous pouvez désormais quitter le plateau de Zen Vous n'êtes plus à la hauteur de cette émission Attends... Ah non ! Oh je savais pas que ça allait avoir une émission C'est terminé pour Grim cette aventure Ça dégage Ça dégage Attends je peux changer ? C'est Tchao Je trouvais que Mbappé et tout c'était... Le vote est impossible La tête de meur Grim Ça dégage Ta grand mère toi Allez ça dégage Non non ça dégage Il m'a carré son gp explorer et toi ? Ouais frérot il nous a fait chier avec son traité de marshmallow là Ça dégage Elle était dure la question Elle était dure arrête Elle était dure de quoi frère Vas-y reste ici cowboy c'est bien Ah on est mieux là On est mieux là Vas-y va va Mets-toi un petit stream Nous fait pas chier Au set comme on dit Dogmi Au fil des années T'es devenu quand même l'homme des grands moments Pas au droit du travail Ah non mais y'a pas On est pas soumis au droit du travail Puisqu'on a tous des comptes en Suisse Vous avez tous des comptes Ouais 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 Putain La Carmine elle est à l'eau je crois C'est vrai ? Je crois Ah non la game est pas finie il dit En fait on a tous des comptes en Suisse On est pas soumis au même droit Dogmi au fil des années il est quand même devenu l'homme des grands moments Que ce soit le KCX Eleven All-Star Le GP Explorer Même nous Alors on peut pas se compter dedans Mais t'as quand même accepté de venir au Zenith Faire l'ouverture du Zenith Merci pour ça d'ailleurs C'est vrai Et c'était trop bien Et l'Histoire Et... Bah en fait c'est pire qu'avant C'est pire je trouve Viens ici frérot Là c'est encore pire Parce que t'es aussi chiant Ce qu'en plus tu cries Attends dans le chat ils mettent Billian Billian Hop moi aussi j'ai le même Toi aussi tu mets Billian Mais pourquoi ils disent Billian c'est quoi ? Je sais pas pourquoi Lul Billian Maxime me fume Billian alors Vas-y Billian la team Parce que Comment tu... Comment tu... Comment tu travailles un événement comme ça ? Comment tu travailles un événement comme ça ? Parce qu'il faut quand même tenir le show Laissez briller les autres Comment... Comment tu fais ? Bonne question Lequel par exemple ? Parce que c'est différent Allez on va dire le plus dur que t'as fait Je pense que ça doit être le GP Ouais parce qu'en terme d'heures Et du coup forcément C'est un horizon que je suis... Dans lequel je suis moins au quotidien Donc vas-y comment ? Comment on prépare un GP ? Bah le GP le 1 en toute urgence Parce qu'on a l'info au dernier moment Il nous reste un mois Et faut aller tout droit Donc j'utilise un peu de mon expérience De... De host pour... Qu'est-ce tu fais ? Mais qu'est-ce tu fais ? Pour essayer d'avoir un... Une journée plutôt équilibrée Avec les équipes de Squeezie Aïe ! Dans Dune il faisait ça ! Moi la première... La première chose que j'ai besoin de savoir C'est qui va être mon... Mon plateau Donc établir le cast du plateau Ça c'est super important Pour commencer après à... A définir un peu les rôles Savoir à peu près ce que j'attends de chacun Puis derrière bah c'est l'édito Comment monter en puissance au long de la journée Le problème du GP Explorer C'était qu'on faisait Ce que d'habitude dans un grand prix On fait en plusieurs jours Nous tout en une journée Essai libre Calife Plus le grand prix dans la même journée Donc c'est comment arriver à dynamiser la journée Pour pas que tu donnes de temps mort C'est pour ça moi j'ai pas fait la course 2 J'ai pas fait la course Rémi fait un dab c'était pas payé Et pour le GP2 du coup c'était quand même plus simple Parce qu'on avait beaucoup plus de temps Et surtout qu'on avait ce 1 en référence Alors que le 1 honnêtement C'est à dire qu'ils m'ont quand même beaucoup fait confiance Parce que beaucoup de mes retours Avaient été écoutés sur la rythmique Sur comment gérer C'est pour ça qu'après le jour J Tu vois que je suis dans mon élément Parce que bah j'ai le contrôle Donc un grand merci à Skuzy et ses équipes pour ça Et c'est vrai que le 2 du coup on a repris le travail du 1 Qu'on a re-perfectionné avec plein de nouveautés Plein de nouvelles idées Comme bah le passage justement Estévan Ocon et Pierre Gasly Dès qu'on m'a dit ça Tu vois très bien Enfin vous vous le savez pas Mais moi dès 8h du mat Je l'ai dit à Grim Moi j'attends que ce moment Pour nous l'émission elle sera quasi finie A partir que ce moment il est fait Parce que la course déjà est pas très loin Et que c'était la surprise Mais en plus c'était fou de pouvoir échanger avec eux Parce que moi j'ai pu leur dire Bonne journée et buvez de l'eau Ah c'est vrai C'est bien c'est bien C'est bien C'est bien Peut-être c'est grâce à toi qu'il a envie Peut-être aujourd'hui Ah c'est bien c'est bien On se rend pas forcément compte Mais sur Twitch Toi t'as vécu comment l'expérience du GP ? Moi j'ai kiffé juste à Peut-être qu'on va arrêter de Ouais je te dirais une preuve de la fève Voilà c'est la fin de De tu es capable J'da hack Pourquoi toi ça marche jamais ? Grim c'est Ah Tu Moi ça marche une fois sur trois Merci 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 Parce que t'as pas la danse dans le sang Mais non j'ai pas la danse Ah Moi j'ai pas la danse dans le sang d'Wagby Où est-ce que tu vas en venir ? Je l'ai prouvé samedi dernier Ah Grim il a la danse dans le sang par exemple Ah Grim je l'ai déjà vu danser bien sûr Ah mais pourquoi il y a un élément particulièrement qui Bah je pense que c'est quelque chose qui le passionne Il a du peut-être prendre le temps de s'y intéresser Ah ouais mais pourtant moi Je l'ai vu danser déjà quand on a fait une Corée K-Pop Et franchement c'est pas ça quoi Je pense qu'il fait semblant parce qu'il est vraiment Ah ouais T'es fou quoi Ah c'est pour ça ? Frégo maintenant je le dis la Corée K-Pop Ça fait mieux que toi Bah à ton avis pourquoi Michou t'as proposé de faire le casting 2 de Dalsy ? Ouais mais... Attends tu l'as annoncé ça ? Oui Ah ouais t'as annoncé c'est bon ? T'as le leak là ? Oh mais tu sais que Michou il va te tuer frère Il avait pas du tout annoncé qu'il faisait de Dalsy 2 hein ? Ah non je te jure il l'avait pas annoncé Je te jure il l'avait pas annoncé frérot Il est beau le plateau hein Bon euh écoutez Michou Moi je te kiffe Frérot T'as bien vu c'est pas moi qui l'ai dit C'est Doigby force à lui Voilà C'est pas moi qui l'ai dit Bon allez grim dans Dalsy 2 C'est pas mon problème C'est pas mon problème C'est pas mon problème C'est pas mon problème Ce qui est dingue Doigby Et ça faut le dire C'est que tu ne fais même pas ça pour l'argent Parce que je crois que Alors tu l'avais dit hein Il y a des trucs que tu les fais gratuitement C'est à dire que Je crois que c'était dans le sac en livre que tu disais que les KCX par exemple Ben c'était pas forcément rémunéré et tout Et moi je me rappelle de toi Quand on a fait le Zenith Et tu m'avais dit mon gars Merci de me laisser animer le Zenith Parce que moi cette dose là de genre De dopamine De dopamine Je vois le public et tout Ça me fait trop kiffer Et il m'a dit tu vas voir toi aussi Tu vas plus pouvoir t'en passer après Alors ? J'ai eu raison En fait c'est vrai Mais moi j'ai le stress qui bat la dopamine C'est à dire que Si c'était pas mon event et que je venais en mode comme ça Je serais en full kiff Là vu que c'était nous qui le préparions J'avais plus de stress que de kiff Tu vois ce que je veux dire ? Ben après c'est forcément aussi lié à la personnalité Mais quand tu regardes ma carrière Tu sens que tous les 3 à 6 mois J'ai besoin de prendre de nouveaux risques Tu vois quand je vais faire un truc KCX, GP Je pourrais te dire non Alors tu sais prendre moins de risques Laisser un peu aux autres Mais pourquoi je dis oui ? Parce que j'adore me mettre en danger Et du coup bah Ce que tu m'as proposé de faire pour l'entrée du zénith Pareil je me mettais en danger Donc j'ai dit oui Mais c'est vrai que du coup on est différents Moi je suis addict à la dopamine C'est un problème Je devrais aller compléter je pense Je pense que je serais malheureux Quand tout ça va un peu se calmer Alors je saurais totalement faire le deuil Oui oui mais c'est un truc qui te manque Mais je serais en mode Putain comment ressentir de la dopamine à nouveau Dans d'autres choses J'ai peut-être commencé à aller rouler sur le zénith Vous connaissez pas l'histoire du rat Il avait un bouton Et quand il appuyait la dopamine Il appuie en boucle et il est mort Bah je pense que j'aurais pu appuyer en boucle Bah je pense que j'aurais pu appuyer en boucle Bah je pense que j'aurais pu appuyer en boucle Mais t'as jamais Enfin je sais pas Mais c'est le moment de prise de risque extraordinaire Tu sais le moment où je dis oui au GP Explorer 1 Qu'il y a les 2 mois qui s'écoulent Et qu'on est le jour J où on dit 3, 2, 1, go Ouais bah ouais C'est ça que j'adore Mais je comprends pas T'as jamais eu l'envie Je reviens un peu là dessus De faire ton event Je parle physique Là je parle pas d'une émission ou quoi Mais t'as forcément déjà pensé A faire ton show Oui mais du coup Déjà je l'apporte dans beaucoup de shows de copains Du coup j'apporte mes idées Tu sais le truc c'est que Moi je pense que je suis un peu difficile En fait il faudrait plus s'interroger les autres Parce que du coup je donne zéro info C'est à dire que KCX Kameto ne sait pas ce que je vais faire Ne sait pas ce que je vais faire Si tu fais ton propre show C'est qui qui l'host du coup ? Tu veux pas oser ton propre show ? Bah si il peut Bah si je pense du coup Il peut, je t'y participe pas quoi Tu deviens le host Ouais j'avais déjà eu en tête Déjà un show par exemple pour Fortnite Je voulais finir une doigte cup Tu sais sur l'IRL Mais Epigame bloquait Epigame veut pas défendre l'IRL Avant que les championnats du monde Soit de nouveau en place Bon c'est de la politique Mais je voulais tu vois Donc je me suis pas fermé Je me suis jamais dit Je fais pas mon event Parce que du coup il y a les events des copains Mais j'en ressens pas forcément le besoin Parce que j'ai les events des copains Qui me suffisent Et qui me mettent une dose de stress Et j'ai dit Je suis beaucoup plus stressé Et donc dedans Quand c'est pour quelqu'un que je le fais En fait je suis du genre à Et il faudra revoir mon passé Et mon enfance pour ça Mais quand je suis tout seul dans ma chambre Je vais procrastiner comme à fond gros J'ai rien d'exceptionnel Ouais je capte Franchement tout seul J'ai rien d'exceptionnel C'est au contact des gens Tu dois être nourris de Mec je me nourris de ça Et puis après je vais reproposer une idée Tu vas reproposer une On va aller tellement loin Et puis après c'est la créativité C'est la projection Et Doig le dernier événement en date Que t'as host Du coup c'est Dalsy Dans sa star d'internet C'est comment De bosser avec Michou Parce que c'est pas la première fois On t'a vu déjà Faire plusieurs prestats avec Michou Michou j'adore Parce que Michou c'est le Pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi Un capitaine Ne meurt jamais Je suis en équipage Michou ! C'est bon j'ai la ref Waouh 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 Merci Merci Elian C'est puissant C'est dingue Bravo quand même C'est dingue Non mais attends il a fait trois Waouh Et l'Oscar Mais ça s'arrête jamais L'Oscar du meilleur acteur Est attribué A Elian Ventre Waouh Pour sa réinterprétation Et l'Oscar de Douag V dans la vidéo YouTube de Michou L'ascenseur de Incroyable Il a réinterpréter en fait En gros c'est un biopic C'est un biopic C'est un biopic C'est un biopic Juste pour savoir c'est qui les votants ? Qui a voté ? On peut pas trop dire C'est des gens qui sont là depuis très longtemps C'est des milieux un peu Ils aiment bien rester cachés C'est ça Bon là d'Wagby on va rentrer dans le vrai sujet Celui de la télé et d'internet Ah ! Comment tu vois cette association ? Parce qu'il y a quand même eu des critiques sur le fait de faire un portage d'une émission télé sur Twitch Comment tu vois ce truc là ? Alors ce sujet spécifiquement du portage de programmes télé sur Twitch Il existe pas vraiment C'est un secret de polichinelle Zen Désolé j'avais W9 quand j'étais petit J'en connais un Il faisait quasiment Il est en train de push talk Il s'appelait El Atrassy Et c'était incroyable Moustapha J'ai adoré j'ai grandi avec ça Donc en fait les gens En fait déjà faut savoir Est-ce qu'on parle de la même télé vous et moi Quand on a ce sujet là Parce que Moi je ne suis qu'un simple poseur de question d'hommes Nous ne sommes que de simples journalistes en train d'envoyer une bouteille Je parle des gens qui nous écoutent Et qui pourraient avoir cet avis là Je ne pense pas justement qu'on parle de la même télé Parce que nous par exemple les gens du stream game Et je l'ai dit à TF1 dans les coulisses Je n'ai pas honte C'est vrai qu'on a fait notre beurre sur la télé En disant Bah tout ce qu'il y a de pas bien la télé Vous l'aurez pas chez nous Donc effectivement au bout d'un moment Avec plusieurs années qui s'écoulent Les gens n'oublient pas le discours Justement on s'est armés de ça Pour créer limite ce côté on est ensemble tu vois Et du coup on l'a un peu utilisé à notre avantage Ouais bien sûr Ça crée un sentiment aussi d'appartenance quoi C'était internet et du reste du monde C'était une télé qui ne comprenait pas du tout internet Qui ne voulait pas le voir Qui ne voulait pas le sentir Qui faisait même comme si elle n'existait pas C'est vraiment T'avais l'impression que c'était deux mondes Très 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 distincts Donc c'était déjà une formule de télé Et pourquoi on n'avait pas la télé Parce qu'on n'avait pas le programme à l'heure qu'on voulait On avait de la publicité quand on n'en voulait pas Et compagnie et compagnie tu vois Bref Chose qu'on n'avait pas sur internet Sur internet tu voulais voir un truc Tu voulais le programme que tu voulais Ouais bien sûr Ça me fait rebondir sur un truc Parce que tu vois Les gens disent ça devient la télé Ça devient la télé Est-ce que tu penses que c'est la peur Comme tu disais Vu qu'il y avait un espèce de groupe Le sentiment d'appartenance tu vois On était sur internet C'était pas la télé Bien sûr bien sûr Est-ce que tu penses qu'il y a une peur De la part du public De la perte d'authenticité De se dire Ah ça y est Parce que la plupart des critiques c'est Ça devient la télé C'est quelque chose qui revient le plus souvent maintenant Point de vue public Ils ont totalement raison d'avoir cette crainte Maintenant il faut qu'ils fassent confiance Aux gens Peut-être qu'ils ont suivi depuis longtemps Et en se disant Bah si ils font ça c'est qu'il y a une raison derrière Et j'en vois beaucoup aussi Réagir avec cette intelligence Pourquoi je dis ça ? Parce que Bah on est comme vous C'est vrai que la télé on l'a dit On l'a beaucoup critiqué pour x ou y raisons Elle laissait pas la place aux jeunes Elle laissait pas la place à la mixité Elle laissait pas une chance On trouve égalitaire à tout le monde Ce qu'on a adoré avec internet frérot Pour être joueur pro Peu importe d'où tu venais Il suffisait d'avoir un PC Une bonne connexion Et d'être en haut du ladder Oui Et t'étais pris frère Peu importe ton prénom Ton origine On s'en foutait Donc il n'y a pas plus égalitaire que ça Moi je suis un mec Tu sais pour la justice L'égalité L'égalité des chances Surtout pour les jeunes etc Et donc je peux très très vite moi Me mettre dans le combat Quand c'est pas le cas Le seul truc c'est que si Attention Si nous on ouvre pas aussi des portes Rappelons que c'est ce qu'on a critiqué à la télé Ils n'ouvrent pas les portes Donc on va créer notre média à côté Pourquoi on ferait les mêmes erreurs qu'eux ? Soyons plus matures Maintenant qu'ils ont compris leurs erreurs Parce qu'ils sont âgés Qu'ils avaient leurs problématiques de leur génération Nous on a la chance de pas avoir ces soucis là Soyons plus matures Maintenant attention Ça veut pas dire de tout leur donner Etc etc Et pourquoi je dis qu'il faut nous faire confiance Parce que la télé quoi qu'il arrive Vous êtes des dingues de croire Qu'elle n'arrivera pas sur internet Donc il y a deux possibilités C'est soit ils arrivent avec leur gros sabot Et on va tous rage Et ça va être l'enfer Soit ils font ce qu'ils font là Et nous on a voulu avec Michou Leur dire Testez cette formule Voyez ce que ça donne Discutez en interne Puis on verra l'avenir Mais on ne fait pas de la télé En fait c'est pas parce qu'il y a 3 caméras de light Que c'est de la télé Aujourd'hui pour toi Proposer un concept On va dire comme Danse avec les stars d'internet Le faire avec les moyens de prod de la télé Le produit Danse avec les stars Est un produit Twitch C'est un peu très bien Est-ce que tu vois ça comme un bon développement Pour Twitch Pour la plateforme ? Pour Twitch non Je pense pas que c'est nécessaire Je pense que c'est plus dans l'autre côté Que la liaison est importante Après entre guillemets C'est une petite bataille Pour un combat géant Moi je l'ai dit à Michou Je dis Michou C'est pas toi qui vas profiter De cette situation C'est les jeunes d'après toi Tu te rends compte que là C'est le premier pont que tu construis Que tu ne vas pas pouvoir vraiment utiliser toi-même Alors un petit peu si forcément Parce qu'il va vieillir Il aura l'occasion lui De faire plein plein de choses Dans ce groupe là Parce que c'est un groupe Qui va lui offrir des opportunités Un réseau Du matériel Peut-être dans le futur Du financement Parce qu'actuellement Michou Les gens pensent que Dès qu'il y a la télé dedans Tout le monde prend un million Ça ne marche pas du tout comme ça Michou Il est plus apte à y répondre Mais il ne gagne pas Des mille et des cents sur le projet Moi non plus Mais parce qu'on le fait pour un autre combat Qui va avoir une autre importance Plus tard de se dire Si on peut encore lier ces deux mondes De la meilleure des manières Faisons-le Avant qu'il ne soit trop tard Et qu'ils arrivent avec leurs gros sabots Parce qu'ils vont se sentir obligés d'être là Qu'ils ont des millions Et des millions Parce qu'ils se sont installés Depuis des décennies Et que du coup À ce moment là On est en mode Les frères Ils ont leurs millions Ils viennent sur nos plates-bandes Ils nous prennent la place Et ils font les choses mal Bah il vaut mieux qu'on le fasse ensemble Ou en tout cas qu'on essaye de voir Si on peut le faire ensemble Pendant qu'on peut faire une transit clean Et que du coup Peut-être que demain Bah quand ils viendront sur internet Ils viendront avec nos conseils Notre vision Notre manière de faire Et que nous on va pouvoir profiter Des bonnes choses de la télé Dans plein de choses Qui sont hors du live De Danse avec les stars J'ai appris Dans plein de choses Alors c'est sûr qu'une fois Qu'on est on et qu'on est en live J'apprends plus Et c'est limite je smurf Mais quand on est en backstage Sur comment on réceptionne le public Comment on met bien les invités Comment on met bien le jury Comment on fait en sorte Que tout le monde ait les éléments A la bonne heure au bon moment Que tout soit coordonné Pour qu'on soit pile à l'heure Quand ça démarre Bah ça honnêtement Ils sont en avance sur nous les gars Faut pas les gars Il y a des choses bonnes à apprendre Faut arrêter de croire Et donc encore une fois C'est comme le chat Le chat va dire des choses Et t'as deux possibilités Soit tu te dis Vas-y la forme elle est nulle J'écoute pas Soit tu te dis Bon vas-y la forme elle est nulle Parce que le gars il est fatigué Il a une journée compliquée Mais en vrai le fond il est intéressant Et moi j'ai préféré me dire Vas-y le fond en vrai il est intéressant Maintenant C'est juste un amuse gueule Ce qui se passe avec Dalsy Soyons honnêtes Et vas-y voyons voir L'un n'empêche pas l'autre L'un ne vient pas prendre la place de l'autre C'est pas comme si on annulait un GP Explorer Pour faire un Dalsy tu vois Donc voyons voir Maintenant vous inquiétez pas On est pas dupes On est très à l'affût Et on restera vigilants Comptez sur nous quoi Ça c'est clair et net Comptez sur nous Moi je laisserais pas Enfin je suis un enfant d'internet J'aime trop ce que j'ai fait J'y ai donné ma vie J'ai donné ma santé C'est pas pour Et du coup on s'est dit Que c'est plus intelligent De le faire comme ça Parce qu'ils finiront par revenir Avec leurs gros sabots Et on va-t-il Un peu à l'image de BFM Quand ils avaient lancé une chaîne Twitch C'était en mode Oh non mais frérot Les boomers quand ils ont un truc à la mode Ils se disent faut y aller Mais ça marche pas comme ça Tout est une question de sens Je suis d'accord Pourquoi on fait les choses Et ça même les créateurs De contenu aujourd'hui J'ai envie de leur dire C'est que la richesse de ce qu'on fait C'est pas savoir réceptionner Un brief qui vient par mail D'une boîte qui pense avoir compris le game Et qui du coup a créé un beau scénario Et que tu vas juste faire ce qu'ils te demandent Non La vraie richesse c'est de faire une contre-proposition En disant j'ai bien compris l'idée Où vous voulez aller Attention je connais mon milieu Moi ce que je vous propose C'est de faire ça, 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 ça comme ça Parce que c'est nous qui donnons le sens C'est nous qui donnons l'idée créative Et du coup elle est là la vraie richesse N'attendez pas de percer grâce à des marques Qui vont vous donner des idées Ou grâce à autre Ça viendra de votre coeur Ça viendra de votre fond Je suis d'accord Merci d'avoir écouté Merci à toi Merci pour le respect Faut que les deux échangent Les deux côtés Faut éduquer les gens C'est tout Non, j'ai pas fait pour éduquer qui que ce soit Maintenant je peux comprendre Qu'ils aient besoin de transparence Et de compréhension Donc bi Je trouve que La vie est ainsi On va lui enlever ça La vie est un cycle La vie est un cycle Oui On parlait de toi au début de l'émission En tant que joueur pro Et après une longue période En dehors du circuit compétitif Tu y reviens Dans le rôle de Head of League Celle-là je l'avais pas vu venir Chez GentleMate Chez GentleMate Chez GentleMate Alors avant de rentrer un peu plus Dans les détails sur ton poste On va le faire un peu Toi aussi t'as dû assister à toutes les étapes Un peu de la création de l'équipe T'as eu un rôle dans la création Ou est-ce que t'étais vraiment Le rôle de Gotha Brox et Squeeze Et toi t'es arrivé vraiment après Cam et Squeezy Gotha Brox C'est quand mais C'est l'heure de l'e-sport Allez chanson de merde Ouais Je suis arrivé après Je suis arrivé après sur ce roster-là Ça a fait fin décembre Où je pense qu'ils ont compris Qu'ils allaient devoir commencer à commenter les matchs Faire tout ce qu'il faut autour de l'équipe Et du coup c'est à mon avis là Qu'ils se sont posés ce sujet Parce qu'en fait pour Gentleman Il faut savoir que tout va tellement vite Tout marche entre guillemets bien Même si bon on le sait Il y a des résultats un peu plus difficiles Mais ça c'est l'e-sport Mais tout marche bien C'est à dire dans la création De la marque entre guillemets Du club Les valeurs qu'on lui donne Le public qui suit Forcément il y a la CACORP Qui avait quand même Bien amorcé le chemin Avec beaucoup de choses Qu'on a repris Ou en tout cas Qu'on remet à notre sauce Donc ça c'est clair C'est encore une fois Une grande famille tout ça Et on oeuvre tous pour la même chose Maintenant c'est vrai Que du coup je suis arrivé Au moment où les matchs allaient commencer Mais c'était prévu Genre s'ils allaient sur LOL Tu allais venir en tant que head off Je pense qu'ils y pensaient déjà Ok Mais je pense qu'ils voulaient d'abord être sûr de la date Alors Explique-nous Grossièrement pour des gens C'est normal là Qu'ils t'agressent là Tu me dis si je dois intervenir Parce que j'ai l'impression que tu gères la situation Ça il est quelle heure ou pas ? J'ai l'impression que tu gères la max Ça il est quelle heure ou pas ? C'est la technique du mec qui fait semblant Non en fait il gère pas du tout Oh merde Continue Et du coup Est-ce qu'ils avaient prévu dès le début du split De te prendre ? Ou ça arrive en cours de route ? Je pense qu'ils avaient prévu Pour les premières games au commentari de ma voix Là où il y a eu la petite astuce C'est qu'on s'était déjà un peu mis d'accord J'étais venu commenter au début un peu pour accompagner Alors qu'en fait Pour te mettre dans le bain Voilà on savait nous C'est vachement bien depuis que tu hostes Ah bah tu vois C'est vachement bien Arrête t'es sérieux de dire ça frère ? C'est ça j'étais sûr C'est un fou dit ça C'était un test Si tu dois expliquer ton rôle à quelqu'un qui ne connait pas League of Legends Qu'est-ce que c'est d'être Head of League of Legends chez Gentlemane ? Actuellement alors la mission principale c'était de raconter l'histoire de l'équipe Donc être à leur côté, comprendre ce qu'il s'y passe Que ça soit au niveau humain ou du jeu Pouvoir le raconter aux viewers Parce que nous c'était commenter les matchs, le storytelling, expliquer le jeu Parce que c'est vrai que l'OL c'est compliqué Et donc pour beaucoup de fans de Gentlemane Il y a aussi beaucoup de fans de Squeezie dedans Il fallait réussir à les intéresser Donc il fallait trouver la manière de le raconter pour que ça soit accessible Donc principalement c'était ça C'était être le bon tonton de l'équipe, ni plus ni moins Et par contre du coup faire ce travail en stream Maintenant forcément, ça je les avais prévenus, ils me connaissent et on se connaît J'ai dit les gars, moi quand je suis piqué par un truc c'est 100% ou rien Et donc forcément on se retrouve maintenant à être beaucoup plus avec les équipes Beaucoup plus à discuter avec le coaching staff, à chercher les problèmes ensemble, à écouter les solutions Là je regarde tout le travail que fournit le staff Parce que c'est vrai qu'il y a un staff aussi, autour de l'équipe Gentlemane Au delà des CIO et moi Parce que toi c'est pas toi, tes petits coachs, les stand coach Il y a un vrai staff compétent qui bosse Et du coup je peux repasser derrière, voir les travaux Et je suis en mode putain ça bosse bien En tout cas j'ai conscience que ce qui est fait en terme de boulot est pertinent Après est-ce que ça se montre au niveau des résultats pour l'instant difficile Mais je suis assez confiant pour les playoffs Là qu'il arrive BO5 c'est ce qu'on voulait, on avait peur de pas y être On avait vraiment peur de pas y être parce qu'on a eu une saison difficile Mais c'est vrai que le format BO5, plus le fait qu'on a galéré toute la saison Ce qui fait qu'on arrive là sans pression, sans attente Je pense qu'on peut faire une belle surprise, c'est-à-dire une finale Minimum une finale C'est cool, c'est cool Ouais je pense qu'il y a une vraie réussite pour... Là vous en playoff, vous allez voir quand on va vous... Baissez votre slip à vous là ! T'es qui toi ? Vous allez voir en playoff quand on va vous attraper ou... Mais t'as personne, t'es personne On réglera ça sur la faille de l'avocateur Mais... ok Tu parles comme le CM... Tu parles comme le CM Jotelmais ? T'as pas d'équipe bro ! On réglera ça sur la faille ! M8 win ! Tu parles comme le CM Jotelmais ? Ah là j'ai hâte d'entendre là ! Ah non mais y a rien, y a rien ! Mais non... C'est vraiment juste ça ? Les gars ! Prêt ! On verra qui sera le plus fort quand on vous mettra en slip ! M8 win ! M8 win ! C'est des tweets ! Il fait les tweets Jotelmais ! Ça marche à tous les coups ! Vous allez voir quand... Vous allez voir quand la top lane sera un véritable massacre à champ de bataille ! M8 win ! La gamme était même pas assurée ! Mais oui frère c'est les tweets Jotelmais ! Hé ! Là ! Le CM Jotelmais ! Commence pas à voler les tweets ! Ah ouais ! T'inspire pas gros ! T'as vu toutes les masterclass qu'on a donné là ! Le CM Jotelmais ! Ça tu payes si tu veux les prendre ! C'est un ouf lui ! C'est nos masterclass ! Gros ! Comment ça ? J'ai hâte de voir la suite ! T'es sur Zen ! Déjà trois maillots Jotelmais ! On a pété le budget frère ! Ok ben Ben, un pro, vas-y ! Mais quoi ? Mais casse-toi ! Tu veux quoi ? Ah ouais ? Excuse-moi ! Excuse-moi ! Mais vous vous croyez où en fait ? Mais cassez-vous ! On a aucune liberté sur le plateau ! Non vas-y ! Y'a aucune liberté sur le plateau ! Y'a aucune ! Y'a aucune liberté sur le plateau ! C'est quoi Ben ? A toi ! Vas-y ! Montre-leur ! Ok ! Ah vas-y ! Vas-y ! Ok ! Si avance ! Bah vas-y ! Fais un truc Ben ! Là c'est pas prévu ! Là c'est vraiment pas prévu ! Vas-y Ben ! Vas-y ! Non mais t'as dit on peut rien faire ! On va pas libertés ! Parle-nous de ton amour du club ! Bah c'est moi trois joueurs ! Bah c'est moi trois joueurs gentlemen ! De gentlemen ? Oui ! Bah y'a Takas ! Oui ! Wailers ? Oui ! Et Natank ! Ouais ! Ouais ouais ! Ok non mais ! Là les gars vous êtes lancés ! Et Lian ! A toi ! Quoi ? Vas-y lui en impro ! A quel point Gentleman a changé ta vie ? Ah ça a tout changé ! On est d'accord ! Du jour au lendemain ça a tout changé parce que... Moi avant j'étais dans Age of Empires ! Et là maintenant tu kiffes Gentleman ? Vas-y cite moi le top laner de Gentleman ou au moins ses forces et ses faiblesses ! Les joueurs qui piquent... Faker ! Faker c'est le meilleur ! Ragnar ! Ragnar ! Ouais ouais ! Ragnar ! Ragnar ! Vas-y ! Oh cassez-vous ! Vas-y Théo à toi ! Vas-y ! Un pro ! Tu l'as dit t'as rencontré la femme de ta vie grâce à Gentleman ? Non ! Non mais vas-y Théo continue l'impro ! Vas-y ! Il y a un truc ! Mais attends ! Mais cassez-vous ! Non mais Théo ! Attends ! Théo c'est quoi ? Dis-moi ton jeu préféré sur lequel sur Gentlemane ? Je m'en branle ta gueule ! C'est bon sortez c'est long ! Mais à quel moment ? C'est pas prévu ça ! Mais frérot ! Ça c'était le meilleur happening ça ! Mais gros ! En vrai vous êtes pas si bons quand c'est pas écrit hein ! Mais gros ! Genre c'est la première fois qu'ils font ça, ils sont en mode... Non ! Bah non rêve ! C'est vraiment la révolte des mignons ! Parce que les gens ils peuvent penser que c'est fait exprès ! La tête d'amère c'est pas prévu ! Non ! Ils sont vraiment en mode Non vas-y viens on fait un truc ! Mais t'étais quand même d'accord ! Moi j'ai l'impression que tu... Non tu cautionnais pas ! Ah mais je suis pas cardin du tout ! Ah ok je croyais ! Je suis en mode on improvise avec eux mais... Ça m'a un peu fait sourire ! Moi j'étais content qu'ils soient là ! Mais vraiment ! En fait ! Ils étaient juste à essayer de faire ça et partir ! Et quand je les ai vus rester ! Mais t'as vu ? Ben il était en mode... On reste un peu non ? Ouais ! Et Ben il était en mode ! Vas-y on a aucune liberté ! Ça veut dire qu'ils se sentent bien ! Je pense que c'est l'invité tu vois qui... Ouais je pense ! Qui les met dans une situation et ils se disent Vas-y on a envie d'être sur le plateau ! Les gars ! S'ils veulent venir ça soit à côté de moi ! Non ça y est ça y est ! Ça dégage ! Ok ! Dogby ! Quand t'étais joueur ! Tu avais un rêve ! Celui de marcher sur la scène des LCS ! Ça l'a pas fait ! Bon écoute-moi bien ! Ton rêve je te le donne ! C'est quoi ton rêve maintenant ? Marcher sur la scène du LEC ? Bah j'aimerais bien ! Non mais c'est pas mon rêve perso à moi ! Mais c'est un rêve que je vais vivre par procuration avec GentleMate naturellement ! Tu reprends un peu ta cape de compétiteur là ? Alors je suis retombé dans le piège ! Tu retombes là ! Moi j'ai vu tes streams ! Le vrai doig ! Le doig qui insulte ! Oui ! Qui dit pourquoi il a pas l'âge ! C'est la faille ! Le côté tactique il y a un côté pire que Skyheart ! En terme d'analyse data et tout ! Un peu ! Non mais c'est parce que je veux montrer aussi que je connais ! Mais non ! Skyheart lui il est beaucoup plus dans la statistique précise ! Moi c'est de la logique ! T'as un côté mathématique ! T'as un côté mathématique ! Les gens ils s'obsonnent pas je pense ! Un petit peu ! T'es obligé ! Pour être bon à LOL ! T'es obligé d'être un peu à l'aise je pense avec ça ! Donc soit la mémoire visuelle ! Soit justement être à l'aise avec les chiffres et comprendre les powerspars avec l'ascendant ! Le pourquoi du comment ! Mais là où Skyheart allait dans les chiffres ! C'est à dire qu'il prenait des données ! Il faisait des tableaux Excel ! Moi c'est des théories grosso modo ! Alors j'ai une question Douag ! Maintenant t'as un maillot ! Tu as une équipe ! Gentle mate ! Comment ça se passe ? Les KCX ça devient plus compliqué ! Est-ce que tu peux encore les faire ? Vous avez parlé de ça ? Pas du tout ! On s'est vu au LFL Days avec Kameto ! C'est pas un sujet qu'on a évoqué ! Après je pense qu'en bonne intelligence On sait tous que c'est pas très cohérent ! Donc je pense que Kamel lui aussi voudra quand même quelque chose de parfait pour ses fans ! Il le mérite ! Maintenant comme j'ai dit à Kameto et ça il le sait ! Si je peux aider de quelconque manière c'est-à-dire imaginons il n'a pas ce qu'il faut et que je remets les crampots bah j'irai ! Ça c'est pas Squeezie ou Gota qui vont m'en empêcher ! Encore une fois le bien commun le souvenir en fait je suis un vendeur de souvenirs j'ai pas de merchandising je vend des souvenirs donc le souvenir avant tout c'est pas une question d'être payé et pas payé encore une fois tu sais très bien que c'est pas le débat ! Donc je reste toujours à dispo parce que ce qu'on a fait c'est fou ! J'ai vécu des choses de fou avec ce public-là et c'est vrai que c'est l'ADN de l'e-sport que j'ai poussé aussi tu vois ! C'est en 822 le KCX3 ? Pardon ? Ah non c'est le KCX2 ! Ouais super ! Et donc du coup je pense naturellement qu'il fera pas appel à moi maintenant je suis extrêmement curieux de voir aussi et il trouvera une solution ! Maintenant je suis aussi dans l'idée de me dire je commence à me faire un peu vieux je commence à être un peu trop présent partout aussi il serait pas temps de former quelqu'un je suis très dans la production enfin formation, transmission Bah y'a Grimm il est chaud ! Non il faut quelqu'un de plus jeune ! Ouais ok ! Bah il est vraiment jeune ! Mais quel âge de quelqu'un ? Moi je pense que j'aimerais bien trouver un petit gars de 18 là ! Ouais c'est comme Grimm il a ! J'ai 15 ans ! J'aimerais bien trouver un petit gars de 18 mais après en fait il faut trouver sur le bon... En fait c'est pas trouver le gars c'est trouver le bon profil ! On a pas ! Et ça je pourrais pas savoir tant que j'aurais pas croisé la personne ! Ouais c'est ça ! Et c'est pas évident de trouver quelqu'un qui décide de se mettre de côté pour faire briller les autres mais en même temps faut quand même avoir son importance alors en même temps attention faut arriver à être intéressant sans prendre trop de place aussi c'est tellement un exercice difficile que j'ai l'impression que tu peux pas demander à quelqu'un de le faire ! Faut que ça vienne de lui ! Et du coup ça me bloque un peu parce que j'aimerais trop là commencer à bosser ça ! Et tu parlais de ce que je t'ai pas répondu parce que tu vas très vite dans cette magnifique émission mais Michou c'est le premier avec qui j'ai ce sujet là ! Ah ouais ? Alors je sais très bien que Michou c'est Michou et que de toute façon il est défini comme étant le héros de son histoire donc il pourra pas être ce gars que j'ai besoin mais en tout cas j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux tester ma manière de transmettre sur juste pas ce qui se passe en live je parle de l'avant-live la vision de l'émission le comment le pourquoi on fait ci le pourquoi on fait ça la gestion de l'oreillette et tout et je kiffe bosser avec Michou parce que c'est le premier qui me regarde émerveillé qui me sourit avec qui en plus on constate que c'est nécessaire et qu'à la fin il est en mode mais trop bien je viens de gagner 3 ans quoi ! Dwayk ! Et je suis en mode bah mec t'es un monstre et tu vas tous les bouffer dans quelques années si tu continues En fait t'es pas Dwayk t'es une fontaine de jouvences quoi ! je sais pas non mais juste dans mon t'es juste un peu d'expérience quoi ! T'es le boss du stream game quoi ! Mec j'ai juste eu la chance de pouvoir me former les 5 premières années quand c'était un peu une niche qu'il n'y avait personne avoir regardé mes premiers lives frérot tu as pas kiffé enfin c'est... et après derrière tu l'as dit l'expérience ça fait que j'ai plus... Dwayk B tu as une vision quand même du stream game tu connais un peu tout le monde tu sais qui est fort qui est moins fort etc d'ailleurs t'en avais même fait une tier list et ben je te propose quelque chose Dwayk on va faire une tier list ça c'est sympa comme jeu non ? Ah c'est un super jeu j'ai jamais refait ça ouais c'est un super jeu ça on va le faire Dwayk si 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 on va faire une tier list si si on va la faire si si on va faire une tier list oui 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 tier list tier list tier list online c'est une prise d'otage étoile montante pilier goth ultra goth que du positif en fait mais que du positif mec et il y a il y a une roue je t'invite à bien la surveiller il y a une roue qui va défiler avec des images tu ne peux placer qu'une personne évidemment par catégorie et tu ne peux plus revenir en arrière ensuite donc je t'invite au moins c'était BNF du coup dans la roue je verrais je verrais quand même tout le monde il serait pas streamer à dos Exact il y a que du BNF tu peux parler de streamer à dos mais je peux parler quand même de la tier list ou pas ? avant ? heuuu si si on va en parler après on va en parler après faisons tourner la roue faisons tourner la roue la roue streamer tu vas voir tout le monde tu peux en placer il y en a 4 gotha c'est 4 ok ça tombe sur gotha déjà gotha squeeze grim j'ai pas le quatrième gotha squeeze grim on a vu zérator aussi zérator ok gotha tu le mets où ? zérator gotha il faut être premier degré hein il faut bien la répondre il faut voir comment tu peux répondre à ça tu mets où gotha ? déjà paye toile montante pilier goth ultra goth c'est dur il pourrait être premier ou deuxième allez je vais le mettre goth je vais le mettre deuxième goth gotha c'est gotha bien sûr ben ça va avec goth gotha on va continuer à tourner la roue il y a peut-être une autre image qui va sortir parfait si j'ai pas besoin de m'expliquer c'est un bon oh grim bon il y a une catégorie toute faite une catégorie toute je crois oui je pense que tu le vois venir grim mais toi je crois que tu aimes bien la couleur rouge ah ouais ah ouais ah ouais il y a une liaison no way no way et toi le montant yes bon alors et toi le montant et encore c'est parce que j'ai pas eu le choix du nom de la catégorie je prends je prends peut-être une autre allez on va faire le prochain il reste encore deux personnes à placer la prochaine personne c'est Zerator que tu dois placer quelque part Zerator où est-ce qu'on le place ? Zerator Zerator on va faire des choses ensemble Zerator et moi cette année ok parce que je lui laisse le temps d'annoncer tout ça très bien intéressant mais euh c'est vrai que depuis les events on avait perdu un peu de contact ouais je sais pas pourquoi je raconte tout ça non 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 mais c'est intéressant mais en tout cas Zerator on va refaire des choses cette année Zerator je vais le mettre en pilier c'est un pilier c'est un pilier ça lui convient extrêmement bien il n'y a pas plus de pilier que lui dans le petit combat bien sûr les amis euh par euh par euh par euh tu as l'air bien c'est bien euh merde c'est quoi le mot que je cherche ? par élimination bah voyons il reste plus qu'une personne à placer on va le placer en ultra-gaute attends 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 c'est Gérard Depardieu donc Doigmey l'a placé en ultra-gaute non non donc voilà la tier liste de Doigmey je vous invite à réagir avec le hashtag la tier liste de Doigmey il adore faire des tier liste il a placé ça les mecs vont cliquer les mecs vont cliquer au cas où je suis Mister MV moi je me désolidarise c'est pas du tout ma tier liste j'aurais pas du tout fait ça maintenant c'est Doigmey qui a choisi ça t'es un chien tu vas le payer franchement j'aurais pas mis en ultra-gaute quoi j'aurais pas mis ça non plus surtout voilà avec ce qui se passe mais voilà en tout cas la tier liste de Doigmey Squeezie en ultra-gaute merci Doigmey d'avoir fait cette tier liste qu'est-ce qui t'inspire Doigmeyy ? est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais encore faire ? que t'as pas encore fait ? elle est gravée dans le marge ? ouais il y a plein de choses qui m'inspirent il y a plein de choses qui m'inspirent je suis un grand rêveur je t'ai dit je suis toujours dans le passé ou dans le futur donc forcément j'ai envie de plein de choses alors après faut avoir le temps pour bien le faire j'avais un rêve enfoui étant petit c'était de créer une websérie fiction sur une équipe e-sport française qui viendrait à naître en fiction par contre pas en vlog d'une équipe type Kakorp et ça je l'avais depuis très longtemps maintenant tu sais très bien que c'est un vrai boulot et grâce à vous parce que j'ai eu l'occasion de tourner 2-3 trucs avec vous pour Gotha et compagnie j'ai pu aussi me rendre compte alors que c'est pas vraiment ça le métier mais qu'en fait c'est putain c'est quelque chose c'est un vrai boulot oui c'est vrai quand on avait tourné Jujutsu Kaisen là je me suis rendu compte je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais peut-être pas aimé de fou ce métier tu vois c'est un vrai c'est un univers qui est complètement différent de ce qu'on pourrait croire en le voyant je pense parce que nous on a l'habitude de voir le produit fini totalement bien sûr après personne est naïf on se doute bien mais c'est vrai que du coup c'est quand même très complexe mais je suis quelqu'un qui est capable de sacrifier pour le résultat final dans l'ensemble et contrôler son mental, contrôler ses émotions c'est quelque chose que j'ai appris très tôt grâce à la compétition de jeux vidéo ou même d'espoir de pas montrer ses faiblesses à l'adversaire garder ses émotions même si dans une journée de doute j'ai appris une mauvaise nouvelle perso faut pas que mon adversaire le ressente faut pas que mon allié le ressente parce que mon allié garde le sourire oui bah chaque phrase il y a une justification mais si mon allié sent que je suis pas dans ma journée ça va peut-être affecter son niveau aussi donc très très vite j'ai appris à en tout cas mentalement gérer t'as fait un sport de combat ? non j'ai toujours été un peu anti-sport de combat parce que t'as une mentale en mode boxing même ouais mais je suis un peu anti-violence c'est vrai hippo tu connais hippo ? en fait je suis un peu un fou quand je deviens violent je ne contrôle plus en fait c'est le loup quoi si je souris quand il y a une bagarre un conseil fuit non même pas je suis même pas le mec mec je suis pas un grand bagarreur bien entendu je te combats toute ma vie je suis pas un grand bagarreur mais du coup en fait le problème c'est que si tu déclenches le truc je crois que c'est jusqu'à la mort ou rien ah ouais ? non mais wesh moi je pourrais pas faire les combats fun inter-youtuber et tout wesh on va pas se taper c'est que ça peut être très fun mais je crois que s'il déclenche le truc ah ouais c'est en mode une patate patate là maintenant je mets une patate tu tombes par terre maintenant tu dans 3 mois non mais je suis pas très bagarreur c'est Morgan qui m'a fait un peu plus réfléchir à ça charrier charrier j'ai envie de mal le dire pardon parce que du coup il nous a vraiment parlé de sa passion mais moi j'ai même du mal à regarder les sports de combat ah ouais j'cape j'ai du mal j'ai pas alors faites du foot faites du hand c'est pas ta passion mais t'as une autre passion c'est la musique ça oui ça c'est une vraie passion à toi elle t'accompagne depuis le début t'as fait plein de son évidemment on pense à Guerrier, Lou du Game, Battle Royale que des hits on peut le dire t'as jamais voulu sortir un album premier degré parce que ça se voit que tu te donnes quand même c'est bon c'est bon c'est bon putain t'es un gamin je me donne dans des conditions extrêmement low cost oui 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 c'est à dire que t'es instru pris sur Youtube où tu peux rien changer donc même si ta phrase se finit pas bon moment tu prends ce content gros exactement et puis moi quand j'enregistre c'est en one shot je dois tout faire d'un coup parce que j'ai pas l'ingestion donc non je peux pas dire que je charierais alors charierais dans l'intention mais ça c'était plus une psychologie pour moi c'est à dire que pendant le début de ma carrière pendant les 5 premières années c'est vachement intéressant ce que t'as fait en vrai avec le Ricard là parce qu'en vrai les premiers combats que j'ai eu de société c'était le racisme etc etc qui était quand même très présent dans la société il y a 15-20 ans encore plus qu'aujourd'hui et en même temps du coup sur internet encore plus décuplé parce que l'anonymat fait que donc tu voyais des trucs beaucoup plus les gens se livraient beaucoup plus d'ailleurs il y a énormément de phénomènes de sociétés négatives qui sont arrivés en France que les gens auraient pu pré-shot s'ils étaient sur internet fin 90-2000 tout était déjà enfin les gens commençaient déjà à exprimer tout ça ben ouais il fallait juste regarder au bon endroit mais voilà en tout cas je sais plus ce qu'on disait on parlait de la musique en tout cas la musique pour moi c'était voilà l'échappatoire parce que je pouvais un peu raconter des vrais trucs qu'il y avait dans ma tête à travers on va dire des phrases qui voulaient tout et rien dire et du coup moi ça me permettait de putain tout ce que je retiens pour moi que j'ose pas trop dire parce que je dois continuer de jouer au con pourquoi je joue au con parce que à l'époque le gâteau il y avait une part il y avait une part de gâteau mais on est 400 très bien donc la part de gâteau ils sont déjà 50 dessus moi je fais partie des 400 si je suis trop smart trop fort trop truc tout de suite à ton avis les 50 personnes qui ont le gâteau qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? que je suis un danger ah ouais donc du coup j'ai joué au con très très longtemps avant pour pas montrer que j'étais enfin comment t'en fais 50 ans ambitieux toi t'as rien à faire toi ne change rien ça marche tout de suite enfin t'inquiète le seul truc c'est que l'intelligent peut jouer au con mais le con ne peut pas jouer à l'intelligent bref tu le sais déjà et donc du coup ce qui est trop bien c'est qu'une fois que le gâteau a grandi j'ai pu relâcher un peu tu vois mais je voulais pas être un un obstacle pour les autres parce que du coup ils allaient après du coup me regarder différemment moi m'inclure et compagnie alors que là je trouve que les choses se sont plutôt bien faites et maintenant qu'il y a à manger et à boire pour tout le monde je peux montrer l'étendue de mon ambitieux t'as écrit ta propre histoire oui par rapport à quoi ? Doigby t'aimes bien la musique ? mec le temps l'histoire je suis angoissé par ça on peut en parler des heures et des heures c'est vrai mais malheureusement on doit avancer mais c'est pas tout à cause de quoi ? à cause de quoi on doit avancer ? à cause du temps du temps le temps n'a pas le temps le temps n'a pas le temps pour le temps par exemple 1 minute 20 ça fait 120 secondes tu vois c'est énorme c'est beaucoup de temps donc ce qu'on peut faire ça fait 120 secondes donc ce qu'on va faire Doigby c'est l'interview à thème boîte de nuit tu kiffes la musique c'est parti il y a des questions à te poser viens avec moi c'est parti je te tue ok ok c'est l'incroyable cette boîte elle est bien hein c'est parti ouais c'est parti c'est parti est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi dans le game tu dis tu dis après un pas de active il y a toujours un ace toujours ouais ça veut dire quoi concrètement il y a un message caché non il y a pas un message caché mais c'est pour dire les choses sont assez simples dans LOL quand il y a un met active forcément il y a un ace oui parce que tout le monde est mort un ace c'est quand tout le monde meurt exactement et donc du coup dans la vie il y a des choses qui font que s'il se passe ça la retombée derrière elle sera pas très bonne tu vas pas l'ignorer tu vas pas l'ignorer j'ai une autre question par rapport à ta musique tu dis je m'en fous de Greg mais je te le dis broc c'est un merdé c'est qui Greg c'était Greg Iota à l'époque il voulait d'annoncer c'était punk fake du coup j'étais en mode Greg t'as merdé parce qu'en fait lui je crois qu'il avait mis un il avait mis un long poste il avait appelé ça Greg t'as merdé est-ce que t'as un événement que t'as un ou t'aurais aimé faire en partie t'as un peu t'es 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 un peu t'as accompli t'as encore des tristes que tu vois que t'aimerais faire tranquille t'anniques t'es un peu doucement est-ce que t'as accompli aujourd'hui ou y'a encore des trucs que t'aimerais faire y'a pleins de truc que j'aimerais faire tu vois j'te parle de de ses l'holution Je suis pas dedans, je suis pas acteur du truc C'est réalisé, là j'aimerais bien former un petit J'aimerais faire ce que je fais pour Commencer à échanger et Montrer une autre tête avec une autre vision D'autres discours, moi j'ai pas peur de laisser la place J'ai même hâte de laisser la place Et tu parles de réaliser Réaliser un film c'est toujours un truc que tu voudrais faire Tu vois un truc que tu voudrais faire plus tard Tant que je l'aurais pas fait je voudrais le faire Tu pourrais me lécher les couilles ou y'a moyen ? Quoi ? J'ai pas entendu hein Tu penses que j'aurais moyen de Vas-y 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 On s'arrache, on a fini l'interview C'est quoi bah tiens tiens Tu l'as vu ? Ouais on a fini l'interview Les gars on doit bouger Les gars c'est l'ordre là Ca va ? Merci mon frère, on se revoit hein Les amis, j'ai l'honneur, l'immense joie De vous annoncer, c'est le moment que tout le monde Attends, surtout d'Ougby hein C'est le flop plus chaud, non c'est pas ça C'est l'autre émission ça C'est parti Ouais 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 Ohhhhh Bienvenue Doigues J'suis à deux doigts de le casser ce truc hein Doigues dans le flop plus chaud Trrrrrr Ca me plait Trrrr Flop plus chaud c'est le moment où je pose des questions Où lui il ferme sa gueule Ah ouais d'accord, il ferme vraiment sa gueule Hein ? Fais t'en colline, fais t'en colline, fais t'en colline, fais t'en colline Fais t'en colline, fais t'en colline C'est bon, je profite aussi hein Casse toi, casse toi Casse toi Ah il ferme pas tant que ça, sa gueule hein Les gars, les gars, les gars Ça me fait comme ça, ça me fait pas deux gros Vas-y, casse le murlette maintenant Ah ouais ? Vas-y, casse Tu crois que j'ai pas les couilles de fer ? T'es une salope ? Attends, attends, parce que moi j'ai fait un truc au The Event Non 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 Arrête 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 Ça coûte combien ça ? Je sais pas c'est Webedia qui achète ça Bah c'est Webedia ça ! T'avais le faire hein T'as de la chance Non ça va D'un fois j'avais cassé le mur hein Ah non excuse moi Dogby Dogby c'est vraiment des questions Question c'est à dire réponse T'es prêt ? C'est tac au tac ? Ah ouais ouais non mais Faut qu'on berger quand même parce que c'est des vraies questions Bah j'imagine c'est grim C'est quoi ton plus gros flop Dogby ? C'est quoi mon plus gros flop ? Oh je sais pas mec C'est celui que j'ai pas fait encore mais je sais pas Ok bah Y'aura pas de clip pour cette question mais on va enchaîner Y'aura pas de tiktok sur celle-là Y'aura pas de clip c'est pas grave C'est quoi la piropée qu'on t'ait proposée ? Que j'ai faite du coup ? Parce que du coup Ah ouais que t'as faite ouais Ouais tu peux La piropée qu'on va proposer Si Kev Adams avec Plush et les nounours Là qui a jamais abouti Un truc je me suis retrouvé là-dedans frérot Galère quoi Et mon beau petit bourbier Il me fume le live Il me fume le live Oh c'est le neutre Merde sérieux C'est le neutre J'ai entendu mourir Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais changer dans ta carrière ? Un truc que je voudrais changer dans ma carrière ? Honnêtement non 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 Au contraire je trouve qu'elle prend un bon sens en tout cas Y'a longtemps j'étais dans le flou de vouloir trop faire tout faire Du coup rien faire réellement et tout Là t'as trouvé ton cap Autant j'ai trouvé un cap ouais Maintenant je suis dans l'idée même de transmettre De voir justement les nouvelles générations prendre la place J'avais vu Amin Billy après confinement Je vous ai vu vous arriver avec du coup cette nouvelle thématique Moi j'adore les gars Parce que du coup Nouveauté dit nouvelle prise de risque pour moi Et nouveau terrain de jeu tu vois donc j'adore Et qu'est-ce que ça va être après vous ? Qu'est-ce que ça va être après les suivants ? C'est peut-être la seule raison qui fait que j'ai envie de vivre longtemps actuellement J'ai pas encore d'enfant tu vois Je pense que quand j'aurai des enfants Tu peux me permettre de dire un nom à surveiller ou pas ? Peut-être dans les prochaines années à venir ? On peut dire en même temps je pense Un nom à repérer ouais 3, 2, 1 Théorus Ok j'ai pas dit Théorus Surveiller Surveiller le ciel carrément C'est quelqu'un Vraiment J'aurais pas été raccord Pour toi ? Qui a gagné clash entre toi ? Et Brooks Vrai de vrai ? Sart to Sart Sart to Banks Sart to Sart c'est moi En vrai clash royale c'est la meilleure façon Tu sais pourquoi simple ? Parce que lui il avait une équipe frère C'est vrai qu'il a quand même un hélico Il avait les milliers d'euros de vitality Pour le clip hélico et tout Et il avait des Ghost Writer Des Ghost Writer Pardon c'est Battle Royale Battle Royale Arrache Garry C'est pas un autre mot pour dire Tiens des Ghost Writer Moi c'était seul C'est Ghost Writer Y'a un autre mot pour dire Ghost Writer Ah non 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 y'a pas d'autre mot Y'a pas d'autre mot Mais après Lagapar C'était un jeu entre nous Non tu lui as mis une drill On avait même réfléchi à faire un troisième saut Où on s'assemblait Et je sais pas si vous le savez Et ça je vais trahir un secret Mais je pense que le clash S'il prit un Squeezie Il s'est inspiré de ça Bah frère Ça a inspiré tout le monde Non parce que déjà On va te mêler On va te mêler Après quand ils sont allés au bout Ils ont fait le troisième son qui truc Mais on l'a pas fait Mais déjà Squeezie Il l'avait commenté sa chaîne Ah trop bien votre truc Un an plus tard Comme par hasard Comme quoi Après le ton Après c'est vrai que mon équipe On est allé en bas de chez Brooks On l'a arraché son chapeau Merci l'équipe On l'a mêlé On l'a mêlé On l'a mêlé Ça il a plus de chapeau maintenant Il met que des casquettes C'est vrai Bah oui Merci encore pour ça Grille Ah t'inquiète Tu préfères faire un masterkill ou des masterclass ? Des masterclass C'est la fin du FUBQ chaud Dieu merci Je ferai mes sous dans masterkill Les amis C'est la dernière séquence avant Bien sûr le reste De l'émission Le reste de la vie finalement C'est l'interview image Doigby On a pas pu parler De l'intégralité de ta carrière Heureusement Heureusement On a fait Des petites images Derrière chaque image Se cache Une question Une question Sur laquelle tu pourras t'exprimer Tu peux en choisir deux Le chat va pouvoir en choisir deux Les deux autres C'est à la poubelle Ça dégage Ok Doigby Je te dis un petit peu Les thématiques Là les images C'est donc Mbappé, Neymar, Griezmann On a Squeezie On a une image censurée On a Énergie Radio stream On a un coeur Tu penses la question est sur Mbappé ? Et on a une question star Tu penses la question est sur Mbappé ? Moi je pense pas C'est trois personnes avec qui j'ai fait des lives Les trois stars que t'as les autres Exact Donc je vais prendre les premiers à gauche Tu vas prendre les premiers à gauche Mbappé, Neymar, Griezmann Tu l'as bien pré-shot T'as eu l'occasion de faire plusieurs lives Avec beaucoup de grosses stars C'est qui ? Qui t'a le plus impressionné ? Mbappé Mec je n'en reviens toujours pas Mais en fait J'ai pas le syndrome du mec fan tu vois Je pars du principe que c'est pas ça Mais du coup j'en ai beaucoup parlé à Gotha Après peut-être c'était aussi le cadre et compagnie Mais Mbappé je l'ai vu quoi ? Je l'ai vu peut-être 30 minutes en tout Mais dès qu'il est arrivé dans la pièce J'ai senti une aura Mais je vous jure ça parait fou Je suis pas trop là-dedans et tout de base Mais je vous jure j'ai senti une aura Alors c'est peut-être juste quelqu'un qui est sûr de lui Qui sait où il va Oui c'est ça Bien sûr C'est le cadre autour de lui C'est ce qu'il représente J'entends Et le gars est focus et le gars truc Mais c'est le seul humain à qui j'ai ressenti ça dans ma vie Et sans faire le mec j'ai vu des grandes rostats J'ai ressenti des trucs avec Neymar et tout différents Même Messi je l'ai croisé et tout Mais c'était comme moi tout à l'heure quand t'es arrivé dans la loge Qui a fait euh je suis un nerveux machin Mais oui C'est le gars qui a fait la parodie Tu veux avoir la même tu veux cette vue tu veux avoir la même Mais gros il est rentré il a fait Hassoul Hassoul Après il a dit oh c'est une nagrie de faire ça tu peux le faire J'ai vu que t'avais kiffé un peu Qui le mec qui fait ça ? C'est Wham Ah oui oui les clips que tu faisais avant Mais si c'est ça Mais t'as vu t'as vu les élites Bon c'est quand vraiment Mbappé sur son tient truc Que j'arrive toujours pas à expliquer alors peut-être c'est le moment C'est vrai qu'on a eu beaucoup de stress sous cette émission Elle avait été annulée une fois For real for real Justement on avait dû la refaire plus tard Puis c'était en live en direct du parc des pinces Ouais je me rappelle on avait galéré cette émission Avec Kiki ? Avec Kiki ? Avec Kiki ? Non je dirais Mbappé pour ce truc là que j'arrive toujours pas à définir Ok ok Et j'ai juste une envie c'est de le recroiser pour voir si c'était peut-être Ouais si c'était un instant d'une journée Moi j'aurais de le recroiser juste pour qu'ils me rendent mon argent Allez toi des sous ? Vas-y je m'en fous frérot Une autre question pour toi Douag ? Il en reste une seule Il en reste une seule J'ai dit entre Squeezie et Energy Parce que Energy ça a été quand même un gros bon coup Squeezie, Energy, Radio Stream Tu as deux possibilités Vas-y Energy Energy, Radio Stream On posait cette question à Domingo il y a 15 jours Mais c'est vrai que tu as fait aussi deux saisons de Radio Stream Est-ce que si à l'époque on t'avait proposé un poste d'animateur à plein temps sur Energy Tu l'aurais pris ? Non, pour les mêmes raisons que Domingo Je vais te répondre la même chose On a fait les mêmes constats T'es les mêmes raisons que Domingo ? Domingo lui il a dit que c'était parce qu'il était raciste Euh non du coup Donc il a dit que c'était tout raciste Nous c'était vraiment le format qui commençait Ah ok ok La liberté de ton de Twitch qu'on a eu sur Dalsy Tu vois à comparaison La liberté de ton qu'on a sur Twitch on l'a eu sur Dalsy J'ai le chat H24 sous les yeux On fait l'émission avec eux Et compagnie Chose qu'on avait pas sur Energy Radio Stream On était vraiment coupé toutes les 5-8 minutes Soit par une publicité Soit justement pour une musique Parce que ça reste une radio musicale Donc ils ont des obligations Et du coup par contre ça nous a permis d'apprendre les codes Les codes de la radio Là j'apprends aussi un peu les codes de la télé C'est pas la télé le problème C'est pas la radio le problème C'est toutes les contraintes qui se sont accumulées Au fur et à mesure des années Pour diverses raisons Parfois très bonnes parce que c'est pour la sécurité Mais du coup ce qui fait qu'aujourd'hui Ça a été dénaturé à la mort quoi Et c'est la chose que nous Si demain on veut arriver sur la radio Ou arriver sur la télé Bah on veut pas ça Doigby, le chat a décidé Je peux avoir la question de Squeezie Je suis dégoûté de la question de Hugo Et ben ils ont choisi censurer et Squeez Parce qu'en fait Plush on en a parlé Et c'était plus dans la question C'était le coeur C'était pas Plush ça Et la question star elle est où wesh ? La question star ? Ah mais j'avoue elle est où la question star ? Wesh ça boycote la question star Attends personne n'a voulu la question star ? Ah mais c'est parce qu'il y a eu un problème dans le sondage non ? Bah y'avait pas Bah y'avait un truc de Grimm ça moi j'en avais Mais oui y'avait la question mystère Mais c'est pas les questions racontent C'est pas moi C'est pas moi mais c'est pas moi C'est pas moi mais c'est pas moi Je connais la touille frère arrête Je regarde votre émission Bon en tout cas y'avait Squeezie ça c'est sûr Squeezie Je l'ai faite une seule fois la question Qu'est-ce qui t'impressionne le plus ? Chez Squeezie ? Chez lui c'est dans sa carrière Qu'est-ce qui t'impressionne le plus ? Il est trop smart Il est vif il est smart Ok on met star alors Faut pas lui retirer Non c'est juste quelqu'un qui est très très smart Et qui du coup est quand même toujours en évolution Ce qui est important et je pense que c'est notre point commun à nous Les créateurs qui arrivent à durer Parce que c'est facile on va dire de faire un buzz aujourd'hui De faire entendre son nom déjà pour quelles raisons à vérifier Mais ensuite durer c'est autre chose Faut se renouveler Attends excuse-moi Je crois qu'il y a un appel à l'aide Faut se renouveler Faut arriver à surprendre Faut sortir de ses zones de confort Faut... Non il est très smart Non vraiment c'est le mot smart Ouais smart ok Le mec est vraiment smart Bah d'Wagby il reste une dernière question C'est lui qui m'a évité le burn out Ah c'est grâce à lui ? Ouais c'est lui qui m'en a expliqué le principe C'est quoi c'est quoi ? Il avait des conseils pour toi ? Un mec qui m'a expliqué le principe Il m'a dit là t'es dedans Ou t'es pas loin Repense à ce que je t'ai dit Et frère et pourtant j'ai quoi ? Il est très bon conseil ouais C'est quoi la solution ? Je vais avoir 50 plus que lui Partir déconnecté Mais ce qu'on faisait jamais nous Parce que nous on part déconnecté On avait peur on revient sur Twitch Y'a plus personne Tu sais le côté de nos gâteaux Rappelle toi le gâteau Tu te rappelles le gâteau ? Ouais ouais Du coup forcément gâteau petit Plus mon enfance que je t'ai dit Bordélique Pour une fois que je trouvais une certaine forme de stabilité Bah frère s'il faut me tuer la santé pour la garder J'allais me tuer la santé pour la garder Ouais ouais Et si en plus je fais des bêtes de rencontres Que je sens que je peux aider autrui Je vois que le game se pousse vers le haut Qu'en plus le public me conforte dans l'idée Que j'aide le game à aller vers un sens qui va bien Parce que ça aurait pu être l'inverse Bah mec je suis trop heureux Je veux pas le perdre Et en même temps j'arrive à un âge Effectivement moi aussi je vois que je me fatigue Que je suis un peu trop partout Va falloir que je fasse attention à ça Parce que tu peux très vite dégoûter les gens à trop en être Et donc maintenant je suis dans la transmission Dans l'envie d'eux Mais tu sais c'est l'enfant en moi qui veut tout faire les gars Je suis désolé Faut que j'apprenne à dire non Mais dès qu'on me propose un truc Je parle même pas d'argent les gars Tu vois la question star Alors c'est vrai Vas-y je l'avoue d'habitude c'est Grimm Ok d'habitude c'est Grimm qui l'a fait Et là c'est pas le cas ? Là c'est un gars qui venait là Je m'excuse Et c'est Locklear qui a voulu te poser Je m'excuse C'est pas de soucis C'est Locklear qui a voulu te poser une question Et ça parle un petit peu de ça Tu vas voir c'est Il est dans la même profondeur de pensée un petit peu Et dans la même recherche C'est une question là C'est un méthode pas de lui C'est un peu psychologique un petit peu profond C'est de l'introspection qu'on te demande C'est Locklear C'est Locklear on peut mettre la question Salut Locklear Idiot C'est Locklear Merci pour ta colonne de puissance J'ai une question pour toi Quand tu vas aux toilettes Tu fais pipi avec ta doigt de bite Ton Squeeziezie Pardon je vais te faire Caca caca Allez je te laisse Salut Locklear Merci pour le même Il m'a eu Ouais Bah les gars c'est la fin d'émission Du coup faut répondre en vrai non ? Ouais Bah écoutez merci Merci les gars Si ça vous dérange pas Je vais me tailler Quoi ? Comment ça ? Ouais Tailler Mais vous pouvez rester vous si vous voulez Moi je vais en loge Attends donc là Donc ça c'est la fin de Z Ouais Non 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 mais les gars C'est ma chaîne Vous êtes en live Faites ce que vous voulez Moi je vais me démake up Envoie une question Et envoie une question si vous voulez Si ça vous dérange pas Je vais me démake up Je vous jure que j'aurais préféré faire un Z Avec le chat C'est quoi t'as fait T'as une belle semaine prévue là Mais frère on court pas comme ça Merci les gars J'ai une grosse semaine là T'as une grosse semaine là T'es full tendrée Bah elle est plus que grosse Y'a déjà beaucoup de live prévue Forcément avec Gotha On a le tournage de demain Ils sont plus tard T'es full tend terrain J'essaye de voir